Comment va le monde penser la transition ? Et donc je voudrais d'abord commencer cette session par remercier mon collègue et ami professeur Sadiq-Ejedi, qui a été à l'origine de ce colloque, et je le remercie aussi pour m'avoir donné l'opportunité d'y participer pour animer cette session. Donc, effectivement, nous sommes tous en train de vivre des mouvements cruciaux, mais réfléchir et analyser les processus en cours dont on ne connaît pas l'issue est passionnant, mais aussi très utile, car cela permettrait aux chercheurs et aux intellectuels non seulement d'être des observateurs, mais des acteurs de ces changements. Dans cette sixième session scientifique, nous allons aborder des problématiques clés du moment, relevant de l'économie, avec le rôle des multinationales, de la politique, avec un questionnement sur l'utilitarisme de la démocratie moderne, et aussi de la psychanalyse, avec un regard sur l'identité dans un monde globalisé. Le discutant de cette session est le professeur Mohamed Dachaukizine, ici présent parmi nous, qui est philosophe, écrivain algérien. Il est titulaire d'un doctorat en études arabes et ibériques sur le mystique, et philosophe andalou Ibn Arabi. Il s'intéresse depuis plusieurs années à la philosophie occidentale contemporaine. L'une de ses œuvres les plus connues porte le titre « Herméneutique et déconstruction », où il parle des philosophes comme Michel Foucault, Jacques Derrida, Michel de Certeau, etc. Donc, nous allons commencer. Voilà comment va s'organiser la session, comme toutes les autres. Nous allons avoir ici trois conférences, d'une demi-heure chacune. Deux seront à distance, mais les intervenants sont ici avec nous. Nous avons déjà pris contact et une conférence sera, disons, donnée en présentiel par notre collègue ici présent, M. Christian Laval. Donc, nous allons commencer cette session par une vidéoconférence ayant pour titre « Les multinationales au service de qui ? » qui va être donnée par M. Alain Desnaux, qui est philosophe et essayiste. Il enseigne la philosophie et la sociologie à l'Université de Moncton au Nouveau-Brunswick. Et ces problématiques d'études relèvent principalement de la philosophie de l'économie. Après sa thèse intitulée « La définition de l'économie au vu des quatre concepts fondamentaux de la philosophie de l'argent » de Georges Simmel, il s'est engagé dans une activité intellectuelle publique. Il signe ainsi de nombreux livres sur différents thèmes. Le coup crucial des paradis fiscaux pour les populations, l'univers juridique parallèle dont jouit l'oligarchie mondiale, l'exploitation de l'Afrique et d'autres régions du Sud et de l'Est par les multinationales des mines et du pétrole, la médiocrité culturelle de l'establishment médiatique, l'idéologie du management et le fondement colonial du Canada, etc. Donc, M. Alain Desnaux, vous avez la parole. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. Merci pour l'invitation. Je vais aller droit au but. Je me suis intéressé effectivement à la question des multinationales du point de vue de la pensée conceptuelle il y a quelques années, constatant que socialement, culturellement, il me semblait que nous étions mal outillés pour penser la multinationale. C'est-à-dire que lorsque nous en parlions et lorsque nous continuons d'en parler, nous le faisons très souvent dans des termes expéditifs qui ne nous permettent pas de saisir au fond qu'est-ce qui en fait la réalité. Pour ce faire, j'ai entrepris de penser la multinationale comme instance, comme ça pour le moment. Mais je ne voulais pas qu'on me reproche au fond de faire un simple idéal type un peu vague comme ça en piochant dans toutes sortes d'exemples concernant une multitude de multinationales qui m'auraient permis au fond de créer une sorte de portrait robot à partir de choix un peu arbitraires. Donc, je me suis cantonné à une étude de cas et je me suis intéressé donc à l'entreprise Total qui s'appelle aujourd'hui Total Energies, sans accent aigu. Et j'ai écrit donc ce livre « De quoi Total est-elle la somme? » Total étant au fond un cas d'école qui nous permet de voir comment dans une seule entreprise, un grand ensemble de problèmes, d'enjeux, de questions se posent. En tant que ces enjeux, ces problèmes, ces questions se posent aussi d'une manière analogue dans un très grand nombre de structures du genre. Il s'agissait de se cantonner à une seule pour voir tout ce que peut représenter une multinationale en termes de pouvoir, d'enjeux éthiques et puis de questions politiques. Et donc, je me suis intéressé à Total parce que je m'étonnais que dans la francophonie, il n'y ait encore aucun ouvrage, aucune monographie un peu exhaustive sur la firme. Il y avait bien ça et là des livres de circonstances parce que l'entreprise a des représentants qui sont prolixes, qui parlent énormément. Ce n'est pas le cas de Bernard Arnault, par exemple. Si vous prenez Christophe de Marjorie, l'ancien PDG de Total ou l'actuel PDG, Patrick Pouyanné, vous avez des gens qui s'expriment beaucoup et qui permettent donc de faire de l'analyse de discours. C'est très éloquent parfois. Et aussi, je m'intéressais au fait que la firme ne se soit appelée volontairement Total, ce qui n'est pas rien. Surtout que la décision a été prise durant la décennie pendant laquelle Anna Arendt faisait paraître les origines du totalitarisme. Ce terme Total me paraît très chargé et qu'il a un sens auprès de la firme qui est lui aussi problématique. Ça, ça fait partie de la motivation. Je vais revenir sur certains points, mais j'ai tenté de déboucher sur certains enjeux contemporains qui touchent à la transition et qui nous amènent à nous demander quelle est l'influence, le pouvoir et l'ascendant que peut avoir un groupe comme Total sur le débat public quand vient le temps de se mobiliser dans le sens d'une nécessaire transition, notamment sur un plan écologique. Mais d'abord, j'ai tendance pour résumer en quelques minutes, puisque c'est le temps qui m'est imparti, de renverser une expression doxale qui nous vient en tête lorsque vient le temps de penser une entreprise comme Total, une instance comme Total. On va dire, bon, c'est une entreprise pétrolière française. C'est souvent ce qu'on va dire. C'est une entreprise pétrolière française. Comme on va dire de Bombardier que c'est une société dans l'aéronautique du Canada. Bon, ainsi de suite, toutes les entreprises. Nestlé, c'est une société suisse qui fait dans l'agroalimentaire. On a une façon comme ça très précipitée de décrire ces instances. Et il me semble que dans une expression comme celle-là, une entreprise pétrolière française, les quatre termes sont fautifs. Les quatre termes nous font errer, tout le moins. Nous font errer, c'est-à-dire que déjà dire que Total est une entreprise, c'est un problème parce qu'elle est mille entreprises. Déjà, il faut comprendre que l'entité multinationale n'est pas une, contrairement à la pizzeria familiale du coin ou je ne sais trop à quel commerce qui peut être tenu par un petit groupe et qui est une petite entreprise ne répondant que d'elle-même. Là, si vous considérez la multinationale, il faut déjà comprendre qu'il s'agit d'un groupe d'entités indépendantes les unes des autres. Et qu'en droit, hormis quelques spécificités du droit récentes et très particulières, normalement, en droit, la multinationale n'existe pas. Ce n'est pas un sujet de droit. Ce qui est un sujet de droit, c'est telle filiale dans tel pays, telle autre filiale dans tel autre pays. Et au fond, les entités d'un groupe multinational sont indépendantes les unes des autres au point où elles peuvent se prêter de l'argent, signer des contrats, faire procéder des transferts de fonds. Et ce sont des entités indépendantes. Ce qui, au fond, donne à la multinationale l'essentiel de son pouvoir. L'essentiel de son pouvoir, tout simplement parce qu'elle n'est régie jamais par une seule instance publique et elle ne rencontre ainsi aucun contre-pouvoir de son envergure. Chaque entité d'un groupe répond du droit du pays où elle est créée, mais aucune des législations où se trouvent créées les entités du groupe ne peut légiférer sur l'ensemble du groupe. Le groupe, en ce qui concerne le total, c'est 1000 entités dans 130 pays. Le groupe peut agir à l'échelle mondiale, tandis qu'aucune législation ne peut légiférer sur l'échelle sur laquelle ce groupe évolue, puisque la législation nationale n'a de prérogatives que sur le territoire qui est le sien. Donc, vous avez une multinationale qui peut continuellement jouer les pays les uns contre les autres, se soustraire aux obligations d'un pays en allant chez le voisin, pratiquer la concurrence entre États et ainsi de suite. Sur un plan fiscal, c'est parfaitement évident et sur le plan de la loi aussi. Vous avez depuis quelques années continuellement un PDG de Total, Patrick Pouyanné, qui brave les députés en commission parlementaire, je ne sais trop dans quel contexte, en menaçant soit de fermer telle installation en France si des grévistes l'enquiquinent un peu trop, ou encore de délocaliser l'inscription boursière du groupe aux États-Unis plutôt qu'en France et ainsi de suite. Donc, vous avez des acteurs qui peuvent continuellement jouer les pays les uns contre les autres et faire ce qu'on appelle en fait du shopping législatif. Ça, c'est un premier point. Donc, l'entité multinationale, elle est en fait un réseau, une myriade d'entités coordonnées par un conseil d'administration qui ont ces entités, le même actionnariat, mais qui néanmoins, en droit, évoluent individuellement les unes par rapport aux autres. Donc, à la fin de l'année, vous avez, bon, là, on aura, je crois que c'est demain, l'Assemblée générale, le Total, qui affichera des résultats consolidés, mais c'est l'addition de ce que on est. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est l'idée voulant qu'une multinationale soit rattachée à un pays. C'est de moins en moins vérifiable. Aujourd'hui, du dire Total, Total Energies, qui fonctionne de plus en plus en anglais, dans ses communications internes et voire externes, n'a plus grand-chose de français. En tout cas, du point de vue des pouvoirs publics, l'actionnariat de Total est tout à fait diversifié. Le principal actionnaire, c'est BlackRock, de Larry Fink. Il n'y a pas vraiment d'actionnaire de référence, parce que c'est une mastodonte inappropriable. Mais néanmoins, vous avez des actionnaires qui viennent des États-Unis, du Royaume-Uni, de Suède, de Belgique, d'Israël, d'un peu partout. Et en ce qui concerne les États, la Chine ou le Qatar ont plus de parts dans Total que de la République française. Donc, vous avez un groupe qui est pensé par rapport à un actionnariat qui est mondial et qui se vit comme étant mondialisé. Cela dit, il y a un problème qui est presque atavique, aussi qui est lié à des phénomènes d'influence, porte tournante, ainsi de suite, présence d'un grand nombre de salariés de la firme en France. C'est que l'État continue d'agir comme si Total faisait partie de ses actifs au 20e. On sait que Total est la fusion de trois grandes entités pétrolières, ELF, la Compagnie française des pétroles, et Petrofina, que deux d'entre elles avaient parmi leurs actionnaires l'État, la République française, et que ELF avait même en l'État un actionnaire majoritaire. Et donc, à l'époque, pour le meilleur et surtout pour le pire, l'État pouvait toujours voir en ELF ou la Compagnie française des pétroles, une entité qui relevait de sa souveraineté, qui relevait de ses intérêts. Mais aujourd'hui, l'État, en France, prête à Total un apport diplomatique, un soutien politique, sans pour autant que l'entité ait au fond un lien fort avec la République française, en tout cas sur le plan de la propriété. C'est un groupe qui agit en fonction des intérêts de ses actionnaires, qui sont largement étrangers, j'aurais presque rendus là, apatrides. Et la chose se produit sous la forme de rapports de forces parfois étonnants, au point où, et on avait un article dans Le Monde aujourd'hui qui allait en ce sens, s'il en fallait un de plus, au point où aujourd'hui, ce sont les dirigeants de Total qui se présentent comme disposant des leviers politiques de la République. Vous avez un Patrick Pouyanné qui va dire, dans un communiqué de presse du Kremlin, que lorsque lui parle comme il représente la plus grande entité industrielle française, c'est la République qui parle. Vous l'avez dans d'autres contextes où il dira qu'il dispose d'un droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU. Ou que, via la République, il dispose d'un grand réseau d'ambassades. Et en fait, il parle continuellement comme si les atouts politiques et institutionnels de la France étaient, au fond, à sa disposition. Donc, ensuite, j'insisterai rapidement sur la question de la filière d'activité. Total est une entreprise pétrolière. Elle-même, là, depuis quelques années, communique pour dire qu'elle, non, il ne faut pas l'associer au pétrole, parce que le pétrole n'a plus tout à fait la cote publiquement. C'est une énergie, au fond, désavouée. Donc là, elle insiste pour dire qu'elle fait beaucoup d'énergie renouvelable. Bon, le solaire, l'électricité, bon, le gaz aussi, l'énergie éolienne. Mais on peut aussi aller plus loin en parlant de l'aspect financier, de ces grandes entreprises qui deviennent pratiquement des banques. Si vous prenez, par exemple, General Electric, c'est une entité dont le secteur bancaire est plus important que tout ce qui concerne l'électroménager. Donc, vous avez des entités qui ne peuvent pas tout à fait être ramenées à une seule filière d'activités et qui peuvent, enfin, être tellement diversifiées, et je vais y revenir tout à l'heure, qu'elles sont insaisissables du point de vue de leur vocation. Ce qui rompt avec ce qui caractérisait une entreprise, disons, au 19e siècle, à savoir qu'elle était créée aux fins d'une activité spécifique encadrée par l'État, ainsi de suite, on mutualisait des actifs, mais les entreprises n'étaient pas destinées à devenir des espèces de grands pouvoirs financiers capables d'apparaître dans un très grand nombre de secteurs. Aussi, Total finit par être un état bis au besoin, c'est-à-dire un pouvoir, une entité qui va financer toute une série d'activités, de secteurs, dans le domaine du patrimoine, de la culture, de l'industrie locale, quand on vient le temps de peser sur les activités d'un pays comme la France. Dernier point, une entreprise pétrolière, c'est l'idée de l'entreprise. Si on dit que Total est une entreprise, on la restreint à une série d'activités ou une société, une association d'actionnaires qui est consacrée à un agir industriel, à des filières d'activités, ainsi de suite. Alors qu'au fond, les entités multinationales se présentent aujourd'hui à nous bien plus comme des pouvoirs. Ce sont des pouvoirs, des souverainetés d'un type nouveau, nouveau depuis une centaine d'années, mais plus clairement depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, des entités qui sont capables d'actions diplomatiques, sont capables de faire jouer les États les uns contre les autres, sont capables de lobbying et sont capables au fond d'agir en se jouant du droit. Et ces entités développent un rapport spécifique au pouvoir, à l'exercice du pouvoir, au droit, à la loi, à la violence, et c'est cela qu'il convient de penser. Et en faisant de l'analyse de discours, il m'a semblé que la doctrine de Total, le totalitarisme de Total, si je puis en parler ainsi, tenait en trois expressions. Si on veut comprendre le pouvoir de la firme, cette firme comme entité de pouvoir et comme un pouvoir souverain d'un type nouveau, c'est de dire d'une part ce que nous faisons illégale. Le passé appartient au passé, l'amnésie volontaire, restriction mentale aussi. Et troisièmement, nous ne faisons pas de politique, nous faisons de la géopolitique. Et c'est dans ces trois expressions-là qu'on peut trouver en quelque sorte les caractéristiques fondamentales du pouvoir multinational. Ce que nous faisons illégal, c'est très intéressant parce que ça renvoie à la notion de groupe dont je parlais tout à l'heure. Ce que nous faisons illégal, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est clair, on est tout le temps, ça, dès qu'il y a une question de travail forcé des enfants au Myanmar, dès qu'il y a une question du fait d'alimenter les belligérants, les deux camps en guerre au Congo-Brazzaville dans les années 1990, dès qu'il y a une question de la pollution en Alberta, dès qu'il y a une question de la fixation des cours, des prix à la pompe dans les années 1970 en France, dès qu'il est question de la participation de la firme dans le régime de l'apartheid d'Afrique du Sud, on va toujours dire « oui, mais c'est légal ». Qu'est-ce que ça veut dire? Et j'ai tendance, moi, à admettre que ça l'est. Il ne s'agit pas de dire « non, c'est illégal, vous êtes des criminels ». Ce que cela veut dire, cela veut dire que dans la constellation du groupe, qui est éclatée en centaines de structures dans plusieurs pays, l'entité respecte scrupuleusement le droit des femmes en ce qui concerne l'activité de sa filiale en Arabie Saoudite. L'entité respecte scrupuleusement le droit du travail du Myanmar en ce qui concerne son entité présente dans le pays. L'entité respecte scrupuleusement le droit de l'environnement, de ce pétro-État qui est l'Alberta au Canada, là-bas, et ainsi de suite. Au fond, agir légalement, cela signifie toujours, au fond, se conformer au droit fiscal des Bermudes en ce qui concerne la filiale là-bas et, au fond, profiter de régimes hyper, ultra-permissifs, non-obstant, le caractère choquant de la chose en ce qui concerne une pensée sociologique de ce qui est licite ou illicite, voire criminel. Le passé appartient au passé et est très intéressant aussi dans la mesure où tout est fait, le droit permet la chose, tout est fait pour reléguer à l'oubli, le fait que le capital est la mémoire d'un groupe. Le total, en fait, c'est ELF, principalement. Et ELF, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des coups fourrés, c'est la France-Afrique, ce sont des élections truquées, ce sont des assassinats, ce sont des guerres financées, ce sont des régimes totalitaires soutenus. C'est bon. Et l'entité, au fond, le capital d'une entité consiste en sa mémoire, c'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir, c'est beaucoup de pollution aussi, il ne peut pas avoir, au fond, il ne peut pas exister dans son volume et dans son ampleur, sinon qu'en raison d'événements fort problématiques, en ce qui concerne l'éthique élémentaire. Et enfin, le point qui me semble le plus important, c'est la déclaration voulant que l'entité ne fasse pas de politique, mais de lâcher aux politiques. Ça fait partie d'un moment rhétorique, la firme, où il s'agit de jouer les humbles en même temps qu'on joue les puissants. Jouer les humbles en disant « nous ne faisons pas de politique, nous ne nous ingérons pas dans la vie politique, le lobbying qu'on fait compte pour rien, la façon qu'on a de poursuivre éventuellement des États en justice dans des tribunaux ad hoc permis par l'État du droit des affaires ne compte pas non plus. Nous ne faisons pas de politique, peu nous chaud de savoir qui porte la couronne. Nous laissons les électeurs décider, nous nous plions au droit, nous respectons la lettre de la loi. Et nous n'avons qu'un métier. Le métier, c'est d'aller chercher du pétrole là où ça barde, parce que nous avons un certain courage, et nous nous mettons au service d'une clientèle qui demande cette énergie-là. Nous ne faisons pas de politique, nous faisons de la géopolitique. Et là, quand on commence à essayer, si on pense qu'on entend par quel est le distinguo, la géopolitique, cela renvoie à un rapport à la loi qui n'est plus la loi du législateur, mais qui est une loi qui vaut la manière d'une loi naturelle. La loi du marché, la loi de la mondialisation, la loi de l'offre et de la demande, qui est dûment citée par les dirigeants et qui constitue, au fond, à la fois ça au service de quoi on se place et ce que l'on contribue à instaurer, de sorte que la petite loi, la loi du législateur, la loi de celle ou de celui qui porte la couronne, sont en quelque sorte soumises à la contrainte d'une grande loi qui vaut au même titre que la loi de la gravité. On va parler de la loi du libre marché, la loi du commerce comme étant ce qui relève de la réalité elle-même. Nous, nous travaillons sur le plan de la loi du réel et non pas de lois contingentes qui sont celles de parlement qui s'écharpent pour un oui ou pour un non. Et c'est là où on peut voir en quoi, c'est là que j'en venais, avec une tonalité un peu psychanalytique, le totalitarisme que défend totale, la totalité qui l'intéresse, consiste à placer la fille, au fond, du point de vue d'un rapport pervers à la loi. C'est-à-dire d'instaurer sa loi et de la faire jouer, mais plutôt informelle, mais forte d'une coalition entre multinationales capables de peser sur un cours historique des choses, en dessous. Et par différents modes d'influence, le lobbying sous une forme groupée, les rapports de force avec des États qui font jamais le poids, d'instaurer une sorte de règle. Et il était intéressant d'entendre Patrick Pouyanné, au lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, dire, « Ben voilà, dans la vie, il y a les libéraux et les moins libéraux ». Ça, c'était son axe gauche-droite. Mais de toute façon, aujourd'hui, on est dans un monde où il y a un ordre commun et ceux qui ne s'y conforment pas seront des perdants. C'était sa déclaration. Nous, de toute façon, que vous soyez libéraux, pas libéraux, mais mélenchonistes, macronistes, peu importe, nous, on a instauré un cadre et si vous ne respectez pas ce cadre-là, on est capable de faire de vous des perdants. Et donc, en travaillant un peu sur le totalitarisme, j'étais retombé sur une appréciation du politologue américain Benjamin Barber qui disait, attention, le mot totalitarisme est réservé, on ne peut pas l'utiliser autrement que pour désigner, en gros, le régime soviétique, le régime nazi. Et sinon, on minimise la gravité de ces deux régimes-là, ce qui n'était pas mon avis. Mais ce qui m'a semblé intéressant, c'est au fond de continuer à parler de totalitarisme en adjectivant, au fond, les régimes, en voyant le régime soviétique ou hitlérien, un totalitarisme psychotique, où là, la domination est explicite, visible, tonitruante, tapageuse, immédiate, enfin immédiatement perceptible, et qu'on serait passé au fond d'un totalitarisme psychotique à un totalitarisme pervers. Un totalitarisme pervers, au fond, le pouvoir, au fond, intègre les agents, fait des salariés, des actionnaires, rend au fond le fonctionnement indépendant de cette dirigeante. Vous pouvez avoir un Christophe de Margerie qui décède sur la piste de décollage d'un aéroport de Moscou sans que ça ne perturbe du tout le titre ou le fonctionnement de l'entité. Là, vous avez un groupe qui, par l'État, par le financement des institutions de recherche et d'enseignement, par la contribution sociale à toutes sortes de bonnes causes, par un discours de persuasion, par aussi toute une contribution idéologique à un régime mondialisé avec d'autres entités du même genre, arrive au fond à créer un cadre, un cadre dans lequel, au fond, tout ce qui prévaut, c'est la loi du marché. Moi, je suis obligé d'aller très, très vite et d'être caricatural parce qu'en quelques minutes, c'est le tour d'horizon qu'on peut faire, mais ce à quoi je veux en venir, c'est que lorsque nous sommes, pas totalement, mais en partie soumis à des pouvoirs du genre dans l'ordre de la mondialisation, il est très difficile de penser ensuite des nécessités politiques liées, par exemple, au réchauffement climatique, à la perte de biodiversité, précisément à la perte d'énergie qui est annoncée sous la forme de pénuries, ou de problèmes en ce qui concerne l'approvisionnement minier, qui est indispensable à ce qu'on appelle la transition énergétique et qui, au fond, ne peut pas se réaliser de manière réaliste. Simplement, un dernier point pour définir ce pouvoir, il ne m'intéresse pas de penser le pouvoir des multinationales d'une manière paranoïaque, c'est-à-dire où on penserait qu'il y a comme ça des gens isolés qui peuvent déterminer, au fond, où le vent souffre, comment évolue l'histoire. Il s'agit plutôt de voir en ces groupes des pouvoirs capables de régner par souplesse et adaptation. Lorsque vous avez énormément de levier, lorsque vous êtes dans plusieurs pays, lorsque vous avez des participations dans un très grand nombre de sphères d'activité, vous pouvez bien sûr peser sur le cours historique des choses, quelque peu, mais vous pouvez surtout vous adapter, parce qu'il s'agit un petit peu comme une console pour les aiguilleurs de son, il s'agit d'une capacité d'ajustement selon que les cours sont à la hausse ou à la baisse, selon qu'il y a des tensions entre les États-Unis et la Chine ou non, selon qu'il y ait une pandémie ou non. Je ne dis pas que toutes les conjonctures s'équivalent. Il s'agit simplement de voir en la multinationale une entité, beaucoup plus que la société d'État dans le domaine pétrolier, par exemple, ou les PME encore moins, une entité capable, en quelque sorte, de toujours, au fond, activer un très grand nombre de leviers pour prendre partie d'une situation, à un titre ou à un autre, et non pas simplement les subir. Donc, il ne s'agit ni de régir à la manière des 200 familles, ni de subir, mais d'être dans une sorte de rapport à l'histoire qui est un rapport d'adaptabilité. Et donc, le problème, c'est que quand on est enfermé dans ces paramètres qui sont ceux de la gouvernance, en fait, où la gestion sur un mode entrepreneurial l'emporte dans toutes les sphères d'activité, il devient très, très difficile de penser le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique ne peut pas être traité sous la forme de la gestion, la gestion sur le mode des affaires. Le bouleversement climatique, qu'est-ce que c'est? J'en parle en deux, trois minutes qui me restent. Le bouleversement climatique, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas seulement une série d'événements graves et multiples, érosion des sols, inondations, ouragans, incendies de forêt, canicules meurtrières et quoi encore. Il s'agit d'un processus autonome et exponentiel, à savoir qu'on a détraqué le système Terre au point qu'il finit par provoquer en lui-même, par lui-même, le réchauffement climatique. La fonte du pergélisol qui va libérer du méthane, qui va faire en sorte qu'il fasse toujours plus chaud, ce qui produit des incendies de forêt, qui nous fait perdre des puits de carbone, et ainsi de suite. Donc, on est dans un régime où l'infection, c'est un mode autonome et exponentiel. Le climat se détraque de lui-même. Il en va de même pour la perte de biodiversité, qui suppose des problèmes d'agriculture, bien sûr, mais de santé publique aussi. Nous perdons les ondes tampons qui nous séparent des autres animaux, de telle sorte que nous sommes sensibles désormais aux éléments pathogènes de ces animaux-là, ce qui fait dire à beaucoup d'agences onusiennes qu'il faudrait commencer à faire en sorte que les médecins et les vétérinaires et les spécialistes de santé publique se parlent, parce que nous faisons partie de ce qu'ils appellent une seule santé. Et que l'IPBES, qui est le GIEC de la biodiversité, nous prédit un siècle où nous serons confrontés à une épidémie de pandémie. Donc, ces deux problèmes, couplés au fait que nous arrivons à l'épuisement des richesses pétrolières et minières, au sens de la transition énergétique, devraient nous amener à revoir complètement le fonctionnement des sociétés. Nos économies, repensez même le mot « économie » pour qu'on le voit comme étant le fait de relations fécondes et escomptées entre des sujets qui ne sont pas simplement soumis à l'impératif marchand. Mais cela est rendu très difficile dans la mesure où continuellement des pouvoirs, des pouvoirs privés, qui, par leur parole, par leur discours, par leur pratique, embrigadent et enferment la pensée publique, pèsent de tout leur poids pour que ce soit toujours à travers les mêmes paramètres qu'on envisage l'enjeu de la transition, qui est au fond l'enjeu d'une révolution. Et probablement que, et je vais conclure là-dessus, que s'il y a une sortie, ce sera sur le mode subi des crises. Lorsque ce géant au pied d'argile, on se rappelle la phrase de Marx, que Brecht citait, c'est seulement quand le toit lui tombe sur la tête que le bourgeois comprend quelque chose à la loi de la gravité, c'est lorsque l'on sera contraint à s'organiser à d'autres échelles que celle de la mondialisation, sur le plan des biorégions, des communs, la décroissance, ainsi de suite. C'est seulement quand on sera contraint, au fond, non seulement, non pas de rompre avec les multinationales, mais de constater que les multinationales ne sont plus à même de nous salarier, de nous alimenter, de nous donner un pouvoir d'achat, de nous intégrer dans son schème, ce qui est le cas de 80 % de la planète déjà. Lorsque les classes moyennes occidentales se rendront compte qu'ils sont de plus en plus laissés à eux-mêmes, qu'il y aura au fond un sursaut, un sursaut, mais il faudra pour cela cesser de penser tel que les multinationales, comme pouvoir, nous amènent à le faire, que ce soit sur le plan de l'activité médiatique, dont ils sont souvent les propriétaires, ou des discours dominants dans les universités, les écoles, et tout le régime associatif qui, aujourd'hui, parle la langue de la gouvernance. J'aurais eu tellement à dire que j'ai été obligé d'être succinct, j'espère que ce n'était pas trop expéditif ou caricatural, mais bon, c'est plus une table des matières. Merci beaucoup pour cette conférence. Nous sommes très contents de ne pas avoir de quoi technique, et que malgré les distances, les échanges sont parfaitement audibles et intéressants. Nous n'allons pas discuter immédiatement. Nous avons retenu la principale idée, c'est que ces multinationales sont au-dessus des États qui ont leur propre souveraineté et, finalement, évoluent dans un flou un petit peu artistique, je dirais, en essayant de s'adapter localement à la législation des différents pays où leurs filiales sont installées, mais en diversifiant, en étant diversifiés sur les différents secteurs, et finalement, qu'ils finissent par influencer le politique. Et donc, ils sont extrêmement forts et puissants, puisqu'ils jouent à la fois sur l'économie, mais sur le politique, en s'en défendant. Mais ils ont un impact politique réel, mais ils s'en défendent. Donc, nous allons maintenant passer la parole à notre deuxième conférencier. Nous avons le plaisir de l'avoir ici parmi nous, qui est le professeur Christian Laval. Il va nous donner une deuxième conférence qui s'intitule « Au-delà du principe utilitariste de la démocratie moderne ». M. Christian Laval est agrégé en sciences sociales et professeur émérite de sociologie à l'Université Paris-Nanterre. Il est spécialiste du libéralisme et notamment de la philosophie utilitariste de Jérémy Bentham. Il a publié plusieurs ouvrages, dont notamment « L'homme économique » et c'est sur les racines du néolibéralisme, où il analyse la généalogie de la représentation utilitariste qui est à l'origine de la mutation de l'individu en homme économique. Christian Laval a beaucoup travaillé depuis les années 90 aussi sur les politiques éducatives d'inspiration néolibérale. Nous vous écoutons. Merci Madame la Présidente de cette présentation qui rappelle heureusement ce qui est parfois oublié, mes travaux déjà anciens sur l'utilitarisme, dont je vais vous parler un petit peu. Je suis content en tout cas d'être là, de découvrir la Tudisie. Je remercie vraiment de tout cœur Essédic, Jédi et Gilles Bibaud qui ont contribué à mon invitation. Et je suis vraiment très heureux aussi de découvrir cette académie qui a été un lieu de pensée, de discussion qui vont au fond des choses, pour le dire comme ça. Et le titre même de ce symposium international s'interroge sur le destin du monde, et d'ailleurs très impressionnant. Mais évidemment on ne peut que répondre à cet appel avec un peu d'inquiétude, un frémissement. Dans quelles mesures peut-on contribuer au fond à ce diagnostic ? Ce qui me plaît dans la problématique de ce symposium, c'est l'association de la clinique et de la critique, ce qui n'est pas toujours le cas. Et le lien à faire entre les effets subjectifs du monde tel qu'il va, et évidemment les processus globaux en cours, cette articulation-là est évidemment fondamentale. C'est tout à fait dans ce sens que je travaille depuis des années, justement sur l'utilitarisme et sur la formation de l'homme économique. Il a été question plusieurs fois, je fais quelques connexions avant d'entamer mon propos. Il a été question hier en particulier de l'historicité de l'homme. J'insiste là-dessus parce que je pense que c'est une gestion absolument décisive. Il s'agit évidemment aujourd'hui de penser ce que non seulement devient le monde, mais ce que devient l'homme dans le régime ou les régimes économiques et politiques qui sont aujourd'hui dominants. J'ajoute une autre remarque. Où va le monde ? Que devient-il ? Comment il va ? Bon, je crois que nous sommes tous frappés de stupeur et d'horreur devant ce qui nous arrive, ce qui nous tombe dessus. Au fond, on peut maintenant ressentir peut-être ce que nos parents, nos grands-parents, ont pu ressentir à la veille de la Première Guerre mondiale ou de la Seconde Guerre mondiale. Je pense qu'il y a quelque chose qui est totalement inédit pour nous aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui relève du chaos mondial, du grand chaos mondial. Alors, il est question du monde dans ce symposium, mais il s'agit de réfléchir à ce qu'il devient. On s'interroge, et Alain Deneau l'a évoqué, évidemment, on s'interroge ou plutôt on s'inquiète du dérèglement climatique, mais aussi, me semble-t-il, il faut tout autant s'inquiéter de l'érosion de la démocratie, la dégradation continue des formes, même les plus minimales, des démocraties. Je crois que, le premier point auquel j'insisterai dans mon propos, c'est que les processus de dédémocratisation, de sortie de la démocratie, sont aujourd'hui très largement affirmés en cours profond, et que cette dédémocratisation est liée au caractère antidémocratique, structurellement, fondamentalement antidémocratique, du néolibéralisme qui s'est imposé il y a 40 ans. Nous vivons les conséquences politiques, sociales, économiques du néolibéralisme, à l'échelle du monde. Et ce néolibéralisme contribue d'alimenter une crise continue et multiforme des sociétés. Mais, au fond, dire qu'il y a des démocratisations, sortie de la démocratie, pose immédiatement la question de quel type de démocratie voulons-nous. s'agit-il de défendre les démocraties telles qu'elles se sont installées, imposées en Occident, et qui, d'une certaine façon, ont voulu donner, proposer ou imposer un modèle au monde entier. Donc, poser un diagnostic sur le monde tel qu'il va, suppose également de s'interroger sur la nature, les caractéristiques, disons, des démocraties telles qu'elles se sont constituées en Occident. Et je les appelle des démocraties utilitaristes, et je préciserai ce que j'entends par là. Ce n'est pas nouveau. Parler d'utilitarisme comme socle des sociétés occidentales, c'est un propos, d'abord, de la sociologie classique. Les grands sociologues, qu'ils soient allemands ou qu'ils soient français, je pense, par exemple, à Auguste Comte, je pense à Émile Durkheim, et dans sa lutte et son polémique avec Spencer, je pense à Max Weber, Marx, n'en parlons pas, tous ont été confrontés, finalement, à une représentation dominante du monde et de la société qui avait été imposée ou qui s'était constituée au cours des siècles précédents et qui a consisté à représenter la société comme un marché sur lequel des individus, finalement, échangeaient, croquaient leurs intérêts réciproques, de sorte que, d'après eux, il y avait là quelque chose d'impossible, d'un nouveau possible, qui était une société qui pouvait être tout à fait harmonieuse et qui était fondée sur l'égoïsme individuel, sur la recherche, finalement, du plaisir et de la peine, comme disait Bentham. Et ces sociologues, donc, dont je parle, ont tous précisé, situé cette naissance, en quelque sorte, de représentation, à la fois en France et en Angleterre, dans ce qu'on peut appeler l'utilitarisme doctrinal. Bon, cet utilitarisme doctrinal, en réalité, n'est que l'expression d'une idéologie qui était celle de la nouvelle bourgeoisie, de la bourgeoisie qui s'était mise en place et qui avait trouvé, justement, dans ses doctrines, justement, des points d'appui pour sa domination sociale. Et donc, il importe, je crois, de toujours rappeler que la démocratie occidentale, telle qu'elle s'est installée, a eu, s'est appuyée sur un référent anthropologique, que j'appelle l'homme économique, qu'elle s'est référée, appuyée sur une rationalité qui était le calcul généralisé, qui a eu, en même temps, qui a formulé une promesse qui était celle de Bentham, qui a très bien été formulée par Bentham, du plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Alors, ce régime-là, ce régime social et culturel, me semble reposer sur une monétisation du rapport social, sur ce que Max Weber appelait une calculabilité généralisée. L'homme devient, dès le XVIIIe siècle, dans les représentations, se donne pour un être de calcul, un être de comptabilité. Et ce qui lui permet de se compter comme ça, de se représenter comme ça, c'est évidemment le fait que lui-même devient en quelque sorte une unité de compte, une unité de valeur. J'ai évoqué la sociologie classique, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à Lacan. Et le Lacan, qui n'était pas encore le Lacan de la structure et de la topologie, le Lacan de l'histoire, le Lacan qui historicisait justement l'histoire du sujet, lorsqu'il parle dans les écrits du virage utilitariste, du grand virage utilitariste, et quand il se réfère systématiquement dans ses séminaires à la figure de Jeremy Bentham, qui pour lui précisément introduit un virage dans l'éthique. et je vous le rappelle, vous qui, ce nombreux sont les psychanalystes et psychiatres ici, et qui situent Bentham comme celui qui a anticipé la découverte de Freud. Et ça, ce n'est pas rien. Malheureusement, j'ai éprouvé dans mon existence beaucoup de résistance de la part des psychanalystes à continuer le travail, à creuser cette idée que Bentham n'était pas négligeable dans l'histoire même de la découverte de l'inconscient. Mais passons. Alors, je reviens à mon propos. Le diagnostic. On parle souvent, quand on veut parler aujourd'hui du destin du monde, de démondialisation. Je crois qu'avec Alain Deneau et son exposé sur la multinationale totale, on a, je dirais, une affirmation de ce propos, c'est-à-dire du fait que nous serions sortis de ce cadre historique. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons effectivement, de la part d'un certain nombre d'États et de la part d'un certain nombre d'entreprises aussi, des phénomènes de relocalisation qui peuvent se comprendre dans les conjonctures actuelles, qu'elles soient sanitaires ou qu'elles soient politiques ou politico-militaires. Mais je crois qu'il faut rappeler que la mondialisation n'a jamais voulu dire vraiment que le monde était devenu complètement ouvert, qu'il était complètement lisse, que nous avions affaire à un grand village global. Les États ont toujours été présents, ne serait-ce que par l'appui logistique qu'ils ont apporté aux entreprises multinationales. De la même façon, on peut s'apercevoir que les grandes caractéristiques de la mondialisation n'ont pas été vraiment entamées. Le pouvoir de l'oligarchie des grandes entreprises, le pouvoir de la finance, tout ça reste en place. Les pratiques d'évasion fiscale, tout ça est tout à fait en cours et n'est absolument pas remis en question. Par contre, ce qu'on voit, c'est une espèce de transformation des rapports de force à l'échelle du monde, évidemment avec la montée en puissance, mais tout le monde le sait, je n'insisterai pas là-dessus, la montée en puissance, de puissance économique, d'économie comme l'économie chinoise. En tout cas, ce que l'on peut constater, et c'est là-dessus que je voudrais insister, c'est que la principale transformation me semble être dans la vague réactionnaire et contre-révolutionnaire qui se manifeste partout. Et qui se manifeste en particulier en réaction aux grandes mobilisations populaires et démocratiques qui sont nées, en tout cas dont on date l'apparition et le départ au décembre 2010 en Tunisie et qui ont fait une tâche d'huile. On a affaire, au fond, à des cycles. Il y a eu un grand cycle de mouvements démocratiques révolutionnaires, donc de 2010 jusqu'à 2019, à peu près, pour situer les choses. Et en tout cas, depuis, et ça a commencé vers 2016, une réaction extrêmement violente des oligarchies au pouvoir et des États. Et ceci est articulé avec l'affirmation, justement, de nationalismes agressifs extérieurs, mais qui sont liés aussi à des crises internes. Le nationalisme est aujourd'hui une des formes politiques réactives au néolibéralisme. Mais j'entends bien que ce n'est pas un anti-néolibéralisme. La plupart du temps, ces formes nationalistes s'articulent, justement, avec le néolibéralisme. On le voit bien dans toutes les formes de fascisme ou de néofascisme en Europe, où on a affaire à des partis d'extrême droite et à des gouvernements d'extrême droite. On le voit, par exemple, en Italie. On va le voir bientôt dans les Pays-Bas. À chaque fois, ce sont des forces politiques ou des partis et des gouvernements qui défendent une politique néolibérale souvent extrêmement radicale. Donc, on a affaire à quelque chose d'assez nouveau, qui est le mariage, en fait, entre le néolibéralisme le plus classique et parfois le plus radical avec des formes de pouvoir d'une brutalité, je dirais inédite, depuis un certain nombre d'années. Mais ce ne sont pas seulement les partis fascistes ou les gouvernements néofascistes qui, donc, mobilisent cette brutalité, cette violence. Si on prend l'exemple de la France, il est tout à fait intéressant de remarquer que nous avons affaire à un pouvoir qui se réclame plutôt du centre et du libéralisme classique et qui, aujourd'hui, ne cesse de mobiliser la police, voire l'armée, de la façon la plus directement répressive, au point que les mobilisations, par exemple, en faveur de la Palestine, en faveur du cessez-de-feu à Gaza, sont aujourd'hui réprimées de façon très violente, au point que, d'une certaine façon, on a quasiment interdit en France, justement, ce type de mobilisation de la part des étudiants avec intervention de la police directement dans les universités. On voit aussi comment, en Nouvelle-Calédonie, le gouvernement de Macron agit de façon le plus classiquement coloniale, si je puis dire, avec l'envoi de gendarmes, de mille gendarmes, de militaires et de policiers pour réprimer l'insurrection kanak. Donc, si vous voulez, on a affaire aujourd'hui à la conjonction de deux choses. D'une part, l'affirmation de puissant nationalisme et d'impérialisme, je pense en particulier à la Russie poutinienne. On a affaire à cette alliance aussi internationale des pouvoirs qu'on appelle autoritaires et qui sont d'ailleurs très hétérogènes entre eux, que ce soit la Russie mafieuse ou que ce soit les théocraties iraniennes ou que ce soit d'autres pays. Et puis, à l'intérieur de chacun des pays, en particulier des vieilles démocraties, on a la montée en charge, la montée en puissance de force, de forme antilibérale. Alors, lorsque l'on parle aujourd'hui de démocratie, il faut bien, il faut se méfier. D'ailleurs, je remarque la multiplication, la multiplicité des oxymores. De plus en plus, dans la presse, on parle de démocratie illibérale, par exemple. Une chose qui m'a frappé aussi, pour la France, de certains sociologues, Sébastien Rocher en particulier, c'est l'expression de démocratie policière. ce qui interroge quand même. Comment peut-on parler, associer ces deux mots ? Mais, vous me direz, il y avait des formules depuis longtemps en cours, comme par exemple celle de « démocratie de marché » ou l'expression utilisée par Angela Merkel de « démocratie d'économie de marché ». C'était déjà assez problématique de ce point de vue-là. Donc, pour résumer ce point, on a d'une part tous ces gens qui nous disent qu'il y a des mondialisations, ce qui n'est pas fondé, et d'autre part, on a les constats qu'on peut faire d'une montée en charge des formes antidémocratiques, non démocratiques, et ils sont une réponse, c'est la thèse en tout cas que je soutiendrai, je n'ai pas le temps de le développer trop longtemps, qui sont une réaction aux mobilisations populaires démocratiques, et que ces gouvernements entendent clore cette période, ce cycle de mobilisation avec une certaine réussite. Je pense que ça contribue beaucoup à notre, une certaine forme de désespérance dont il a été question hier, une forme de désespérance parce que, évidemment, ces mouvements-là portaient en eux une toute autre idée de l'alternative au néolibéralisme. il était question justement de démocratie réelle comme en Espagne par exemple. On pouvait penser que l'heure était venue pour une autre forme de vie sociale et de vie politique. Donc, ce que nous vivons, c'est un reflux, c'est une série de défaites et un grand reflux des aspirations démocratiques. Alors, évidemment, on pourrait penser que tout ceci participe d'un mouvement naturel dans l'histoire selon les vieilles formules des cycles historiques. Moi, je crois qu'il y a vraiment à s'interroger et Pierre Dardot l'a fait l'autre fois sur le fait que cette réaction antidémocratique, elle est déjà inscrite dans le néolibéralisme. En ce sens que le néolibéralisme a toujours eu depuis les années 30 une dimension stratégique consistant à imposer par tous les moyens l'ordre de marché qu'il propose d'instaurer dans toutes les sociétés. Le néolibéralisme dès les années 20 et 30 situe l'ennemi dans toutes les forces syndicales, sociales, culturelles, intellectuelles et politiques qui remettent en cause le pur ordre concurrentiel de marché. Et face à ces ennemis, tous les moyens sont bons. Des Autrichiens comme Von Mises, c'était le père spirituel de Hayek, félicitaient par exemple les coups fascistes, les menées fascistes contre les syndicats autrichiens et contre la social-démocratie autrichienne. Il ne faut pas l'oublier. Pour le néolibéralisme, le marché concurrentiel, c'est une sorte d'impératif catégorique qui n'autorise aucune modification, aucune modération. il s'agit d'instaurer partout le même type de société, le même type de relations sociales et ceci dans tous les domaines. Il y a là un vrai projet de société qui passe par la constitution d'un État fort. Pierre l'autre fois a évoqué Carl Schmitt. Carl Schmitt c'est la grande référence des néolibéraux dans l'opposition qu'il fait entre l'État faible c'est l'État total mais qu'est-ce qu'il entend par État total ? L'État qui répond à toutes les demandes des intérêts privés. C'est l'État qui finalement est un peu l'État social si vous voulez. C'est l'État qui prend des mesures sociales pour satisfaire les demandes des uns et des autres. Et en fait derrière ça c'est l'État qui d'une certaine façon donne satisfaction aux revendications en matière d'égalité sociale et de revenus des classes dominées. Karl Schmitt oppose cet État faible et total à l'État fort. L'État fort c'est celui qui est au-dessus des menées et des intérêts sociaux et qui est là pour défendre l'ordre et l'ordre en question évidemment les néolibéraux l'ont interprété comme l'ordre de marché les règles suprêmes de l'ordre de marché. Ce que nous avons montré dans le livre que nous avons intitulé Le choix de la guerre civile une autre histoire du néolibéralisme nous l'avons écrit avec Pierre Dardot et deux autres collègues c'est un ouvrage qui est essentiellement consacré à cette dimension stratégique c'est-à-dire cette stratégie de guerre du néolibéralisme. Donc ce à quoi nous assistons c'est à la fois cette réaction dont je parlais aux mobilisations populaires antinéolibérales et anti-autoritaires et c'est en même temps une résurgence en fait qui était déjà contenue dans le néolibéralisme. Mais j'en viens à ce propos en quoi est-ce que la démocratie utilitariste en quoi la démocratie utilitariste est-elle mise en cause elle-même par le néolibéralisme ? Alors je voudrais faire un petit retour. D'abord ne confondons pas tout néolibéralisme mais libéralisme ce n'est pas la même chose. Ensuite dans le libéralisme il y a plusieurs courants. J'ai identifié comme courant principal et pas forcément identifié comme tel l'utilitarisme est une forme du libéralisme mais en tout cas il se distingue de libéralisme politique différent qui ne sont pas tout à fait sur le même sur le même registre. Qu'est-ce que la démocratie utilitariste ? C'est la forme politique justement des sociétés occidentales modernes qui combinent idéalement un régime limité de liberté qui sont bornés par d'un côté les lois du capital par les lois de la propriété par ce que Marx appelait les contraintes muettes de l'économie et de l'autre côté par la prééminence du pouvoir d'État. Ce qui caractérise cette démocratie utilitariste c'est qu'elle a en elle une elle contient une promesse qui est une promesse de poursuite du bonheur du bonheur ensemble une poursuite d'une maximisation collective du bien-être et qui passe par la maximisation du bien-être individuel. En gros l'idéal et l'illusion dirait Freud parce que quand Freud dit dans le malaise de la culture le malaise dans la culture quand il dit à propos justement des sociétés modernes que leur idéal et en même temps leur illusion c'est on travaille tous ensemble pour le bonheur de tous Freud résume très bien l'idéal et l'illusion des démocraties utilitaristes c'est exactement ça je fais une petite parenthèse Freud est un fin connaisseur de la tradition utilitariste n'oublions pas qu'il a traduit Stuart Mill n'oublions pas qu'il est très anglophile et qu'il connaissait très bien cette affaire là et de la même façon mais là c'est un autre sujet son économie psychique n'est pas totalement étrangère justement à l'idée des formes de calcul des formes économiques justement de la subjectivité mais c'est un autre c'est un autre sujet mais en tout cas on voit si vous voulez dans l'utilitarisme dans la démocratie utilitariste qu'il y a un idéal commun un idéal collectif on le peut le contester parce que précisément l'illusion sans doute de cet utilitarisme c'est qu'on peut combiner les intérêts individuels oui nous sommes tous égoïstes mais au fond soit par le marché c'est la version Adam Smith soit donc de façon spontanée les intérêts peuvent s'harmoniser soit c'est la version Benthamienne on peut créer des dispositifs institutionnels et législatifs pour harmoniser les intérêts en tous les cas il y a toujours cette idée d'une collectivité à partir d'individus et toujours cette idée qu'il y a une promesse à accomplir avec tous par tous et donc il y a quelque chose qui est assez paradoxal puisqu'on s'appuie d'un côté sur l'individu mais de l'autre côté évidemment on a encore une idée du collectif et du faire ensemble si je puis dire on a quelque chose à faire ensemble et donc on voit bien tout à l'heure il a été question de l'éthique protestante j'ai été très touché par le fait qu'effectivement l'utilitarisme Max Weber le montre parfaitement l'utilitarisme c'est la sécularisation de l'éthique protestante il le dit en toutes lettres à la fin de l'éthique protestante c'est la même chose c'est la même idée en fait bon donc chacun doit maximiser doit maximiser son bonheur individuel évidemment bon j'ai encore un petit peu de quelques minutes hein oui et pourquoi maximiser son bonheur individuel parce que évidemment l'homme économique c'est un cette construction historique si vous voulez part de l'idée que si comme Descartes le disait l'homme est maître et possesseur de la nature pour l'utilitarisme l'homme est aussi sous la domination de deux maîtres je reprends ici les formules de Bentham dans l'introduction principe de la morale et de législation l'homme en fait il est soumis à deux maîtres qui sont le plaisir et la peine qui expliquent tout pour Bentham et pour les utilitaristes en général pour les utilitaristes français c'est la même chose pour Helvetius c'est la même chose tout ce que nous faisons tout ce que nous disons tout ce que nous pensons tient à la détermination justement de ce plaisir et de la peine et au calcul que nous faisons et au ce qui nous guide dans la vie mais et ça c'est le plus extraordinaire me semble-t-il le plus intéressant aussi politiquement c'est que pour Bentham si le plaisir et la peine sont nos maîtres nous ne pouvons être gouvernés que par le plaisir et la peine c'est-à-dire c'est-à-dire que le plaisir et la peine sont les armes des gouvernements on ne peut pas gouverner un peuple on ne peut pas gouverner un individu sans jouer sur les ressorts du plaisir et de la peine et ça a donné chez Bentham toute une législation toute une morale et tous les dispositifs qu'un Foucault par exemple a exhumé en particulier le fameux panoptique le panoptique et toutes les technologies de pouvoir que Foucault a analysées ces technologies extraordinaires de pouvoir à distance de pouvoir par l'imagination sont liées à cette idée qu'on ne gouverne que par le plaisir et par la peine et bien justement ce que Foucault a bien montré c'est que les gouvernements modernes justement sont des gouvernements profondément utilitaristes parce qu'ils jouent précisément sur ces ressorts du plaisir et de la peine à travers la médiation de l'imagination bien sûr bon alors il y a quelque chose qui pour le néolibéralisme insupportable dans l'utilitarisme et là j'en viens au point décisif dans l'utilitarisme il y a l'idée que tous ont droit au bonheur tout le monde a le droit au bonheur et on le voit bien chez John Stuart Mill qui est un disciple de Bentham lorsqu'il dit que la société doit être la société doit être protégée par les pouvoirs publics dans ses dans ses droits on a droit à une chose droit avoir droit à une chose ce n'est rien d'autre que de recevoir la garantie de cette chose par la loi et par l'état mais les pauvres les plus démunis qui n'ont pas de choses qui n'ont pas de propriété doivent aussi avoir des droits des droits sur des choses qui satisfont leurs besoins les plus fondamentaux et comme chez Bentham et comme chez Bentham il y a en germe tout un programme de réformes sociales qui concerne justement les plus pauvres et les exclus alors évidemment la façon dont on traite les pauvres et les exclus n'est pas forcément idéale on les met dans des maisons de travail on les surveille on les redresse etc. c'est pas du tout le paradis mais il y a justement dans l'utilitarisme si vous voulez quelque chose qui correspond à cette promesse du bonheur général à cette promesse du bonheur pour tous et donc ça légitime toute une série d'interventionnisme sociale toute une série de réformes sociales que ne va absolument plus supporter le néolibéralisme du XXe siècle le néolibéralisme peut être interprété de beaucoup de manières mais en tout cas comme une réaction à cette idée selon laquelle l'État a un devoir social un devoir envers les plus démunis et une contestation du fait que l'État doit accomplir un but social doit réaliser des objectifs qui vont dans le sens du plus grand bonheur du plus grand nombre au fond ce que voient les néolibéraux ce qu'ils voient c'est qu'il y a là un constructivisme extrêmement dangereux pour l'ordre du marché et pour son principe clé qui est la concurrence et ce que vont faire les néolibéraux c'est précisément d'abolir de supprimer cet objectif social qui est aussi l'objectif collectif pour se concentrer sur les moyens ou plutôt pour faire des moyens la fin unique le marché était bien quelque chose de très important pour les utilitaristes c'était un des moyens d'accorder les intérêts sans doute tout à fait insuffisant pour les Bentamiens et pour les Stuart Milliens certainement très insuffisant alors que pour les smithiens les disciples d'Adam Smith comme James Mill et compagnie ça c'était plutôt suffisant auto-suffisant si je puis dire les néolibéraux ne vont pas s'embêter avec tout ça ils vont dire mais au fond toutes ces réformes sociales n'ont fait que démolir détruire la base de la prospérité n'ont fait qu'entraver le capitalisme on ne parle pas comme ça mais en gros c'était l'idée donc nous allons nous concentrer uniquement justement sur les procédures nous allons uniquement nous consacrer aux moyens remplacer les fins par les moyens nous allons faire de la concurrence le nec plus ultra de toute politique nous allons faire en sorte que la concurrence en elle-même sera la fin de toutes nos interventions de l'état parce que les néolibéraux ne sont pas contre les interventions de l'état j'ai dit tout à l'heure qu'ils étaient pour l'état fort ils sont plutôt comme dit Foucault un interventionnisme gouvernemental en faveur justement du développement de la concurrence et c'est là où on voit quelque chose d'assez important c'est qu'on voit à quel point le néolibéralisme est une espèce de retournement de la tradition libérale utilitariste contre elle-même en quelque sorte enfin dans le néolibéralisme c'est un peu compliqué dans le néolibéralisme il y a bien effectivement un appui sur l'homme économique tel qu'il s'est constitué à partir du 17ème et 18ème siècle bien sûr il y a une filiation qu'on peut établir d'ailleurs il y a un certain nombre d'auteurs néolibéraux Gary Baker par exemple qui se réfère constamment à Bentham et au calcul des plaisirs et des peines par exemple dans sa théorie de la famille mais on voit en même temps que ces néolibéraux s'éloignent considérablement je l'ai dit de la morale utilitariste et de son projet d'une certaine façon qui était sans doute transitoire donc si on situe ça un peu dans l'histoire on peut dire qu'il y a eu un virage utilitariste je reprends la formule de Lacan il y a eu un grand virage utilitariste qui a lieu disons entre le 18ème et 19ème siècle et il y a un nouveau virage qui est le virage néolibéral qui donc coupe complètement les fins sociales les fins collectives qu'avait conservé l'utilitarisme bon alors maintenant problème faut-il justement revenir à cette démocratie utilitariste c'est à dire devons-nous redevenir Benthamien ou Swartmiliens est-ce que c'est ça finalement en tout cas en Occident et pour les autres pays du monde la stratégie politique que nous devons défendre une démocratie donc qui serait fondée sur le suffrage universel un suffrage universel qui serait conçu comme l'expression des intérêts comme une manière de gérer les intérêts individuels dans le cadre d'un capitalisme modéré et réformé bon alors je pense qu'il y a un certain nombre de limites à cette idée d'un retour à l'utilitarisme premièrement je pense que c'est la plus grande objection qu'on puisse faire l'utilitarisme était fondé sur une idée de maximisation de développement illimité des forces productives pour reprendre le langage de Marx l'idée que de toute façon tout était fait pour produire de plus en plus pour produire de plus en plus de bien-être ça c'est quelque chose qui je crois n'est plus pensable il y avait bien sûr aussi l'idée du progrès continu il a été question de la temporalité je l'avais évoqué et cette idée d'un progrès continu je pense que là aussi cette idée est bien en crise il y avait aussi et surtout quelque chose qui devient insupportable c'est l'idée d'un homme unique d'un homme mondialiste mondialisé en quelque sorte tous les hommes de la planète devant devenir les mêmes devant devenir justement ces calculateurs qui seraient justement les nouveaux sujets de l'histoire je crois qu'il y a donc cette première limite à retour nous ne sommes plus dans l'idée d'un homme unique je crois d'un monde unique d'un monde homogène et je crois que c'est quelque chose qu'il faut tenir quand nous sommes dans un monde où il y a comme disent les néo-zapatistes du Chiapas où on tient plusieurs mondes nous reconnaissons aujourd'hui qu'il y a plusieurs mondes et plusieurs formes d'hommes et donc l'utilitarisme apparaît aujourd'hui comme participant à une entreprise coloniale une entreprise impérialiste c'est à dire l'idée que finalement on doit imposer partout le même calcul il a été plusieurs fois question des autochtones il faut bien voir que les politiques à l'égard des indigènes comme on les appelait que ce soit au Canada ou aux Etats-Unis c'était une politique qui visait à en faire des hommes économiques par exemple à abolir les communs à les transformer à les transformer en petits propriétaires et que tout était fait donc justement pour qu'ils deviennent à leur tour sur le même modèle qu'ils deviennent les mêmes que les Américains bien qu'on les mette dans des réserves etc. mais à l'intérieur des réserves on voulait quand même les transformer en petits Américains ou en petits Canadiens bon alors bon je terminerai là-dessus parce qu'on n'a pas le temps de développer mais ce que nous avons voulu faire avec mes amis avec Pierre Dardot etc. c'est de définir je n'ai pas le temps c'est un autre sujet c'est de définir justement une autre voie pour la démocratie ce que nous avons appelé le commun la démocratie du commun ce n'est pas une invention c'est le fait qu'aujourd'hui se multiplie à l'échelle de la planète partout des expérimentations des initiatives des mobilisations en faveur d'une forme plus radicale de démocratie qui consiste dans deux formes enfin deux axes importants premièrement une le développement de formes d'auto-gouvernement ça peut être à toutes les échelles ça peut être à l'échelle d'une activité coopérative ça peut être à l'échelle d'une commune donc il y a et puis il y a le Tchapas dont je viens de parler qui est une expérimentation si je puis dire à grande échelle mais qui dure maintenant depuis près de 30 ans et puis le deuxième axe c'est le développement de ce qu'on pourrait appeler les droits d'usage prévalents sur les droits de propriété et tout ceci participe d'une nouvelle forme de démocratie qui s'invente aujourd'hui un peu partout et qu'on retrouve d'ailleurs dans les grandes mobilisations dernièrement un témoignage très émouvant d'une jeune Turque qui rappelait que la mobilisation du parc Gezi en 2013 qui participait donc de ce grand cycle de mobilisation populaire se référait justement au commun et à la commune de Paris c'est à dire que dans les grandes mobilisations on les voit dans les mouvements occupés qui ont eu lieu aussi on a retrouvé partout ces deux affirmations ces deux grandes propositions d'une nouvelle démocratie l'autogouvernement on s'autogouverne nous-mêmes et deuxièmement on a d'abord à développer des usages collectifs voilà merci j'étais un peu trop merci pour cette belle conférence qui nous montre qu'en fait la démocratie est toujours à réinventer et que le turquitarisme en démocratie est une limite à la fois a été un support mais aussi une limite au néolibéralisme c'est ce que nous retenons et surtout ne pas que l'humanité n'est pas unique il n'y aura pas un homme économique mais et que nous nous sommes obligés de faire face à la diversité des situations et des expériences et je pense que effectivement il y a encore des choses à faire et à apprendre et d'où l'intérêt de ce type de rencontres encore une fois merci voilà nous allons passer à la dernière conférence de cet après-midi qui va nous être donnée par le professeur Fernando Hartmann c'est une vidéoconférence vous êtes avec nous monsieur Hartmann oui alors j'en profite pour dire que monsieur Hartmann n'est pas parmi nous il aurait bien voulu mais je pense qu'il y a des problèmes voilà il était avec nous mais il n'est pas présent à Carthage il aurait bien voulu je pense nous aussi mais il va nous parler du Brésil et particulièrement de Porto Alegre et il nous propose aussi un thème très important et très actuel qui étant actuellement omniprésent c'est l'omnipodérésence des écrans sa conférence porte sur les black mirrors l'identification symbolique et imaginaire monsieur Fernando Hartmann est psychanalyste et s'intéresse à la théorie au dispositif clinique il développe des recherches dans le domaine thématique de la théorie et de la pratique psychoanalytique en mettant l'accent sur la psychopathologie l'intervention clinique le langage et le discours vous avez la parole et merci d'avance pour vos propos merci beaucoup madame présidente je vous remercie pour l'invitation je remercie et c'est dit qu'on a parlé plusieurs fois à cause de je ne pas pouvoir être avec vous j'ai bien j'avais beaucoup envie d'être avec vous mais vous savez qu'on a soumis à une catastrophe climatique au sud du Brésil terrible nous sommes encore là et aujourd'hui encore c'est une catastrophe qui a touché plus de 2 millions des personnes avec des milliards des sans-abri des morts aussi bon c'est vraiment une catastrophe qu'on n'a jamais vu au Brésil de cette manière bien je vais vous parler je m'excuse aussi de mon français un peu rouillé ça fait longtemps que je ne parle pas français mais je vais essayer je vais vous parler de de mon côté ça veut dire du côté des psychanalystes pour penser à la transition aujourd'hui et cette question que vous posez que c'est très important comment va le monde je sais ce sujet là Black Mirror et Identification Simbolic Imaginaire c'est un titre que je pense fait longtemps déjà et certaines idées ont changé mais je garde je crois les plus importants pour parler ici bien vous savez les miroirs c'est les cadeaux que les portugais au Brésil quand ils arrivaient dans la découverte du Brésil et les indiens ils pensaient que que l'image dans les miroirs a emprisonné eux c'est le même miroir que Narcisse a tombé dans les lacs et aussi c'est ça que je pense c'est les miroirs qui on prend toujours dans les écrans noirs dans les ordinateurs dans les téléviseurs aussi mais tout aujourd'hui des portables qu'on qu'on n'amène dans la poche bon pour réfléchir sur les identifications imaginaires et symboliques je vais vous dire que ce n'est pas des identifications séparées un dépend de l'autre mais ma tèse c'est que nous vivons une inflation des identifications imaginaires plutôt que des identifications symboliques je parle ici de mon dernier livre que j'ai écrit l'année dernière qui s'appelle le retour à la grotte de Platon où je parle de cette question que nous sommes de plus en plus à l'intérieur de la grotte et nous nous identifions plutôt de ce qui se passe au exterior de la grotte c'est-à-dire Pluton une identification imaginaire qui est une identification plus simbologique que je vais attacher les simbologiques à notre filiation de un venant à la histoire Black Mirror Identification Symbolique Imaginaire c'est cette question que nous vivons dans le quotidien de ces dernières années c'est ça la transition que je pense à cause de de l'internet et de tous les applicatifs qu'on qu'on vit toujours je vais essayer de dire en utilisant la méthode clinique psychanalytique lacanienne pour penser aussi les politiques et les sociales à cause que Lacan a dit l'inconscience c'est la politique l'inconscience c'est le social c'est de là je parle bon une question pour commencer c'est c'est ce que Lacan appelle signifiant différent de signifier et c'est un signifiant pas le même dissocier le signifiant lacanien c'est il y a une matérialité et c'est ça le plus important que j'ai envie de dire le signifiant a une matérialité différent bien sûr de ce qu'on appelle signifier qui donne sens à travers les discours à travers les articulations des signifiants aussi je dis ça parce que après je vais vous parler mais il me semble comme dans la clinique psychanalytique lacanienne si je peux dire comme ça pour toucher l'avis du sujet qui parle il faut toucher les signifiant cette matérialité et pas seulement les signifier les sens bon pourquoi je parle de ça parce que les signifier les sens qu'on accroche aux discours bien sûr on peut avoir plusieurs représentations du monde plusieurs représentations d'une vie mais quand on touche la matérialité que j'ai dit si la matérialité signifiant cette matérialité elle n'est pas volatile comme les signifier et c'est comme dans la vie d'un sujet si on ne touche pas cette matérialité si cette matérialité ne change pas les discours n'ont pas beaucoup de chances de changer vraiment un état de vie et bon je vais essayer de toucher cette question de l'identification imaginaire et symbolique aujourd'hui avec cette cette concept de signifiant lacanien c'est ça la question et comme ça ça va toucher la mémoire et le vol de la mémoire et on conçue qui arrive tous les jours quand on utilise les applicatifs qui sont des entreprises multinationales bien sûr comme Facebook WhatsApp Google enfin bon je parle de je vais parler d'identification simbologique et imaginaire pas d'identification réelle pour vous amener les trois catégorie de subjetivité que Lacan a formé parce que l'identification imaginaire c'est plutôt cette identification plus totalitaire que touche les sens simboliques identification simbolique c'est l'articulaçon entre les signifiances elle touche la histoire elle touche bien sûr un certain diacronique et la identification réelle une identification ou c'est pas possible de avoir le réel c'est impossible c'est ce qui nous est chacune à l'atomisation excusez-moi monsieur est-ce que vous pouvez disons enlever votre disons l'écran parce qu'on veut entendre le son il est interrompu et donc il vaut mieux oui ça va d'accord peut-être c'est là la connexion vous entendez non vous entendez mais la connexion est là mais enlever l'image et laisser le son c'est mieux comme ça c'est très bien comme ça oui ah merci merci en fait nous sommes encore dans cette catastrophe climatique il n'y a pas d'énergie électrique parfois il n'y a pas d'internet on est encore dans le milieu de ça bon je recommence non non on peut continuer continuer oui oui je vais continuer l'inflation de l'imaginaire du monde des images à travers les écrans affecte la construction du sens et encourage certains discours à prendre les dessous sous des autres discours la image avec le son et la possibilité de créer un voile qui constitue une représentation du monde dans laquelle il n'y a pas apparemment aucun malentendu d'ambiguïté elle crie une représentation dont le sens se referme sur lui-même la image sonore acquiert un caractère de vérité que les mots ne peuvent pas soutenir on oublie à cause du pouvoir d'image et du son que même un tournage ou un registrement c'est aussi un signe un signifiant qui malgré tout même avec toute la force des moyens en technologie actuelle c'est une représentation du monde et pas le monde lui-même quand on lit un mot on sait évidemment que le mot chien n'est pas un chien il n'est boit pas il n'est pas de poil mais quand on lit une image avec du son on se rapproche beaucoup plus de l'idée de quel chien auquel ce signe signifiant faire référence nous oublions que nous avons aussi besoin de lire des images et des sons la question de la identification imaginaire c'est comme les articulations d'identification collective que les foules et les masses selon Freud se forment et se organisent durablement au point de se metastabiliser en processus d'individuation grâce à la communication effectuée à travers les miroirs des smartphones des téléviseurs et des ordinateurs un nouveau type de formation de masse psychologique est en route dans les écrans que ce soit sur l'ordinateur ou sur le smartphone ou à travers des films ou des moteurs de recherche les réseaux sociaux ce qui arrive c'est que les sujets de l'énonciation se fassent du fait du caractère global et universal de l'adressage des messages de cette façon nous créons une forme de relation qui n'est pas qui n'est plus entre nous comme nous la considérons première personne parlons de cette chose nous faisons cette chose mais une façon de penser continue indéterminée c'est pas nous pensons à travers les écrans mais c'est on pense indéterminée les tests sans sujets d'énonciation évidemment acquièrent le caractère d'un test universal et non plus particulier la force qu'il acquiert dans le domaine du sens est celle de soutenir des discours totalitaires comme des sens totalitaires ce n'est plus quelqu'un qui pense c'est qu'on pense ce qu'on oublie c'est que cette façon de dire n'est pas neutre elle n'est pas dénouée d'ideologie il y a évidemment des sujets cachés derrière les dix toute mensage film propagande c'est-à-dire toute afirmation possible même repeter sans discernement et indéfinidement aura dans son acte d'énonciation des sujets soutenus par les idéologies de leur rêve de leur contexte de leur culture léon fait office de nuages de fumée qui cachent derrière les machines derrière les écrans des sujets qui imposent leur façon de penser comme s'ils étaient universels les détruisement d'identification aussi bien pour l'individu psychique par exemple l'enfant par l'identification parental qui est pour l'individu collectif qui est précisément infantilisé en cela mis en position infantile devant l'appareil télématique et qui devient par là comme je dis avant un on et non plus un nous l'effacement simbolic c'est aussi l'effacement du tiers celui qui on parle de qui on parle comme a dit le philosophe Dany Robert Diffou la exclusion du tiers qui pourra être la loi l'éthique la société cela nous amène à une relation binaire entre moi et toi une sorte de relation paranoïaque comme soit vous m'attaquer c'est-à-dire de socialiser et de simboliser la identification imaginaire le fascement du sujet de denunciation et le singement du nuponson ou pompons ce qui ouvre la porte à un certain totalitarisme du sens les totalitarismes en général sont ce qui met la regression la gregarité et la xenofobie au corps de l'action politique comme a dit Freud dans les textes sur la psychologie de foot et l'analyse de loi mais je voudrais apporter une autre idée qui s'ajoute à celle-ci que l'on peut même constater dans notre vie quotidienne qui est la question de l'effacement de la mémoire du vol progressif de la mémoire singulaire et collective car cette mémoire d'identification sera plutôt une affaire imaginaire et non une identification simbolique qui dépend de la filiation de la histoire la mémoire et la histoire ne sont pas seulement des discours sur ce qui s'est passé mais elles dépendent d'une matérialité de quelque chose qui se poursuit qui est justement la idée de la matérialité signifiant chez Lacan si l'imaginaire est le sens le simbolique la articulation entre les signifiants le réel parle de l'ambiguïté et de l'impossibilité ce qu'on oublie en général c'est la matérialité nécessaire à la construction du sens qui d'une certaine manière est nécessaire c'est-à-dire oublier les bruits faits par la bouche pour les transformer en paroles entendues oublier oublier la ligne pour les transformer en mots écrits aussi cependant l'oubli n'est pas la destruction de la trace cette matérialité est toujours là et c'est elle-même qui comande les sens y compris en raison de son ambiguïté inerrant par rapport aux sens un bruit ouvre nécessairement une multiplicité de sens possibles qui peuvent évidemment s'articuler du fait des discours rituels nécessaires pour permettre la leitura et l'écoute de ces matérialités ce que je vous propose c'est la nécessité de la matérialité pour établir toute normativité les discours pour agir en favor de la normativité affecter la norme d'une manière ou d'autre puisque les discours et l'articulation même de cette matérialité de sens et de trace mais les discours n'auront pas de possibilité de fait s'il n'est pas cette matérialité il nous semble aujourd'hui que tout change mais change dans la représentation il faut penser comment ça change dans sa matérialité linguistique si je peux dire comment ça la norme s'établit et se maintient à travers la matérialité du signifiant sans cette matérialité inscrite dans la trace dans le son il n'y a pas moyen de maintenir la norme le discours aussi puissant qu'il soit ne saura être maintenu c'est ça ma question c'est que les entreprises comme Google WhatsApp Facebook Instagram ce qu'elle ce qu'elle ce qu'elle maintient ce n'est pas le signifier ce sont des signifiants c'est une matérialité cette matérialité de la voix et du regard transformée en chiffres et désormais contrôlée par ces entreprises qui ont des positions politiques et économiques claires les discours ne peuvent ne peuvent générer de nouveaux sujets sans contrôler des signifiants des marques symboliques le néolibéralisme n'est pas seulement un nouveau discours sur le libéralisme le façonnement de l'État au profit du marché ne sera pas aussi efficace si nous les connaissons efficace que nous les connaissons si l'articulation signifiante n'était pas transformée et le c'est que ce contrôle des signifiants s'opère sans que le sujet se rende compte car le sujet est capté par les voiles discursives fantamastiques qui recouvrent les signifiants et les jettent dans la construction du sens il peut alors apparaître que rien n'a changé parce que le discours est par nature volatile et ouvert à des transformations constantes alors comme j'avais dit les signifiants dans sa matérialité est fixe en pensant avec Lacan c'est les signifiants qui représentent les sujets et non les discours différents signifiants et genre différents sujets c'est la une des importances absurdes des régions sociales comme Facebook Instagram des motos de recherche comme Google c'est précisément ce contrôle conduit l'augmentation de l'identification imaginaire au détriment de l'identification simbologique lorsque un corps parlant se adresse à un autre corps parlant il utilise un langage que se apoie sur la voix et le regale là-tras ou le son la interface entre un corps parlant se adresse à un autre c'est que Lacan appelle le grandot autre le liot simbolic des signifiants c'est lié espace entre un sujet et l'autre n'est contrôlé par aucun des interrupteurs cet espace est le résultat de la relation entre les interrupteurs et dans une conversation directe menée en personne il est normalement libre il y a des contextes il y a les interrupteurs la vie de chaque parole les discours possibles et aussi les supports physiques par lesquels passent les messages lorsque nous parlons à travers des espaces qui peuvent être enregistrés et reproduits comme celui-ci nous ne pouvons pas considérer ces médias comme gratuits lorsque la communication se fait via whatsapp facebook enfin des ordinateurs par exemple par internet cet espace entre interrupteurs n'est plus libre car il y a des propriétaires qui sont normalement des institutions à un des intérêts politiques ce sera comme si lors de l'envoi d'une lettre à quelqu'un sur le chemin du dessinateur cette lettre subsère des modifications comme censure ou été simplement liée chronologiquement à d'autres lettres avec d'autres significations entrelacées on peut penser chez ces expires nous avons l'exemple de la lettre apportée à Fortinbar par les amis d'enfance du prince Hamlet Cosenkrat et Gouldentair qui demandaient détouer Hamlet la lettre falsifiée dit détouer les porteurs c'est ça quand on perd comme disait Socrate à Phèdre une fois écrite une parole atteint partout aussi bien ceux qui la comprennent ceux qui ne peuvent pas la comprennent et aussi on ne sait jamais à qui elle sert et à qui elle ne sert pas tout ce qui peut être enregistré et conservé sur un support physique génère une mémoire qui peut être falsifiée comme dans un musée certains objets peuvent être censurés exposés ou mis en relation avec d'autres objets ayant d'autres significations détenir la mémoire d'une population comme les moteurs Google par exemple est un instrument repoussant pour construire et maintenir le pouvoir lorsque nous alterrons la mémoire d'un peuple nous alterrons les possibilités de leiture future de ce peuple on peut citer l'exemple de l'applicatif Waze de localisation en relation avec la mémoire espacial mais aussi l'application de recherche Google en relation avec la mémoire historique scientifique et culturelle de plus nous réalisons pratiquement toute notre vie institucional sur nos smartphones sur notre portable nous n'avons plus besoin de conserver des numéros des documents des chemins nécessaires pour couvrir dans notre ville notre relation avec les banques les magasins les gouvernements les amis en fait ça veut dire que ça est dans un droit physique avec des propriétaires pas avec nous c'est notre mémoire et bon si l'endroit où nous estocons notre mémoire pour des sujets aussi importants à des propriétaires qui ne sont pas nous nous devons comprendre que ces propriétaires peuvent alterer nos données notre mémoire et ainsi organiser intentionnellement notre capacité de lecture nous donnons procuration à certaines entreprises pour estoquer organiser et censurer notre mémoire qui sommes-nous sans le contrôle de notre mémoire savons-nous comment notre mémoire est stockée et contrôlée qui organise les amis que vous devez avoir les mensages que vous devez recevoir qui se souvoient de vos anniversaires qui vous disent comment vous rendre à certains endroits de la ville qui organisent l'agenda et vous prévend des réunions importantes qui connaissent vos mots de passe contre bancaire numéro de téléphone vous voulez c'est notre mémoire qu'on a donnée les médias de masse depuis les journaux la télévision le cinéma et plutôt l'internet sont des moyens de standardiser les vies humaines de orienter la construction des sens de faire des mémoires singulaires de construire une mémoire collective actuelle unique qui sera enregistrée dans les réseaux sociaux comme je dis avant Facebook WhatsApp Instagram sur les domaines des propriétaires privés oui vous pouvez prendre encore 3-4 minutes si vous voulez essayer de conclure si vous voulez d'accord bon ce que j'ai envie de dire pour résumer c'est justement ça c'est de la matérialité signifiant pour faire pour faire quelques changements et aussi c'est cette importance de la matérialité parce que certaines entreprises comme j'ai parlé elles ne prennent pas les signifiés parce que les signifiés n'est pas là elles prennent les signifiants il faut travailler sur les signifiants il faut toucher la matérialité pour avoir la possibilité de changer aussi les discours nous acceptons socialement que l'apparence la fausse réalité est plus importante que la réalité elle-même c'est limite de la caverne de Platon et cela s'applique très bien à nos écrans noirs miroirs actuels qui faillissent nos vies et traversent les ordinateurs et les smartphones aujourd'hui nous avons tous un miroir dans notre poche mais ce n'est pas n'importe quel miroir tout comme la sourcière de Blanche de Neige ce miroir transforme notre image et nous dit qu'a fait tout comme dans les hommes de caverne de Crot et de Platon liés aux ombres et aux écrans des autres hommes aujourd'hui lorsque nous rapportons l'image des autres humains via internet nous rapportons les ombres et les écrans des autres humains et pas aux humains eux-mêmes c'est pas la même chose pourquoi aussi évidemment que cela pour pourquoi aussi videmment et vidan aussi vidan que cela pour se paraître ne pas ver non pas à nos rangs de compte que nous parlons à l'ombre de l'autre via un dispositif et non au sujet de l'acte vivant comme toute réalité est constituée par le langage on imagine que toutes les réalités construites sont sur le même plan on la on la même valeur la même importance simbolique c'est notre erreur les réalités que nous construisons ne sont pas toutes au même niveau elles n'ont pas les mêmes valeurs simboliques elles ne forment pas le même type des sujets des liens sociaux les risques que nous corrompons actuellement avec les discours selon lesquels il n'existe pas de vérité plus vraie plus vraie et que nous arrivons à la conclusion qu'il n'y a pas de vérité et c'est pas comme ça et bon ça c'est à mon avis c'est à cause de cette inflation de la identification imaginaire avec la image dans les miroirs noirs cette idealisation que nous cherchons bien c'est ça que j'ai envie de vous dire et je vous laisse vous parler après si vous voulez j'espère que ça a bien marché merci vous pouvez remettre l'écran si vous voulez pour qu'on puisse vous voir merci vous nous dites que nous sommes que ces images à travers les écrans véhiculent une idéologie ou des idéologies qui peuvent nous formater et surtout avec cette mémoire individuelle qui est en train éventuellement de se perdre la mémoire classique individuelle au profit d'une mémoire collective qui qui est établie à travers la technologie en fait donc nous allons passer la parole maintenant à notre discutant et je vous remercie encore une fois pour avoir fait cette conférence avec les petites difficultés de la distance et nous allons donc donner la parole à Mohamed Chawri Zim il va nous donner un petit peu son avis et vous poser probablement des questions au sujet de vos conférences ensuite nous donnerons la parole à la salle et j'espère que d'ici une demi-heure nous pourrons clore la séance merci madame la présidente ce sont vraiment des interventions très très riches et on peut aussi trouver peut-être un fil conducteur des trois interventions d'après mon appréciation ce que j'ai pu suivre c'est à peu près le totalitarisme que ce soit pour les multinationales pour le néolibéralisme ou bien pour le règne de l'imaginaire bien le oui le règne de l'imaginaire donc il y a cet élément totalitaire en quelque sorte qui qui avance qui qui part dans tous les sens et qui qui pose aussi parce que dans les trois interventions j'ai cru comprendre qu'il y a ce conflit en quelque sorte entre l'élément holistique et l'élément individualisme méthodologique est-ce qu'on part à partir du tout pour expliquer les éléments les individualités ou bien le contraire on part des individualités pour comprendre le tout donc on est en quelque sorte ici peut-être dans un cercle vicieux pour comprendre justement la marche du monde et sa direction et sa destinée et aussi dans ce que j'ai pu comprendre pour la première intervention une question de décentrement parce que ici c'est les multinationales répondent en quelque sorte à ce règne du postmodernisme c'est-à-dire le centre est partout et la circonférence nulle part donc il y a ce décentrement il y a tous ces pouvoirs qui sont éclatés donc on ne peut pas mettre la main dessus ils sont tellement éclatés qu'ils échappent en quelque sorte au contrôle à tout type de contrôle contrôle juridique contrôle politique contrôle religieux contrôle moral etc parce qu'il y a quelque chose qui attire mon attention c'est que le mot d'entité justement le mot entité c'est un élément en quelque sorte qui échappe à toute catégorisation il est en quelque sorte le quelconque alors ces entités-là justement c'est ce qui échappe à cette à cette manière à ce contrôle et là je vais peut-être poser une question au premier intervenant monsieur Alain Deneau quand on parle de totalitarisme pervers là je recours à la définition de Hannah Arendt quand elle fait la différence en dictature qui a un contrepoids qui est la résistance mais le totalitarisme il y a en quelque sorte l'adhésion massive de la population à ce totalitarisme alors si on pense que les multinationales représentent ce totalitarisme est-ce que nous sommes nous les consommateurs on contribue quelque part dans la maintenance de ce totalitarisme n'y a-t-il pas quelque part une résistance à ce totalitarisme pour monsieur Christian Laval c'est vrai que ce que vous avez présenté c'est très riche et c'est très éclairant ce que j'ai remarqué aussi je pense par rapport à votre intervention il y a comme une sorte de rupture entre deux catégories dans la raison si on recourt au latin c'est-à-dire entre ratio et intellectus j'ai l'impression qu'avec la ratio c'est-à-dire la rationalité économique le calcul la maximisation du gain donc on est en quelque sorte c'est le triomphe de la ratio qui représente je recours toujours à la terminologie Hannah Arendt c'est-à-dire la vita activa qui représente la ratio et la vita contemplativa c'est la défaite de l'intellectus c'est-à-dire ici c'est plutôt c'est le calcul et dans le mot calcul justement il y a en quelque sorte ce mépris parce que justement le totalitarisme était basé sur le triomphe de la raison calculatrice et donc ça c'est pour la deuxième intervention et pour venir seulement je vois aussi dans ce règne par exemple de l'utilitarisme je me demande s'il n'est pas quelque part un épicurisme contemporain où la dimension eudémonique est présente et là aussi on va en quelque sorte la défaite de la liberté par l'alliance entre le bonheur et la sécurité c'est-à-dire que dans le monde dans lequel nous vivons on assure la sécurité à toute l'humanité pour son bonheur mais à condition qu'elle abandonne en quelque sorte une partie de sa liberté c'est ce qui est ce qui ressort en quelque sorte de ce qui se passe aujourd'hui et enfin pour monsieur Fernando pour monsieur Fernando Hartmann c'est très intéressant aussi cette intervention très riche très fouillée et ce que j'ai remarqué aussi c'est que je me demande justement si l'effacement symbolique n'est-il pas aussi l'effacement du corps parce qu'en quelque sorte ces écrans-là l'écran noir ou bien le miroir noir c'est la distanciation des corps donc il n'y a pas le contact il n'y a pas le contact physique il n'y a pas le direct là comme on est aujourd'hui ici et si le miroir est noir c'est qu'il n'y a plus peut-être de représentation donc il n'y a pas le jeu vous avez bien dit qu'il n'y a pas non plus le nous donc il y a le on et ce on-là donc est-ce qu'il pense ce on parce que quand on dit penser c'est justement il faut un sujet pensant mais si ce sujet-là il est éclipsé en quelque sorte donc c'est qui parle parce que j'ai remarqué justement quand on parle de l'enfant de l'infantilisation par rapport à ses réseaux sociaux et on prend la valeur étymologique du mot enfant qui vient de infance infance ça veut dire celui qui ne parle pas et donc si on ne pense pas et on ne parle pas c'est qui parle donc et qui pense dans cette dans ce comment on appelle ça dans ce brouillard là de miroir noir parce que ce que j'ai cru comprendre aussi et là je termine ici c'est que ce que vous appelez aussi l'effacement du tiers c'est en quelque sorte c'est la fin de la dialectique et si on parle de la fin de la dialectique donc on rentre dans un élément où il y a l'alternance des contraires et on n'est plus dans la dialectique on est ce que la philosophie allemande appelle l'Aufibung l'Aufibung ou bien en anglais c'est la c'est-à-dire dépasser quelque chose tout en conservant certains éléments de cette chose-là et je vous remercie beaucoup aussi Mohamed je voudrais que chacun de vous réponde un petit peu en écho à ce qui vient d'être dit alors monsieur Alain Dénot est-ce que vous pouvez commenter un petit peu ce que dit ici Mohamed oui merci beaucoup pour ce retour rapidement bon très clairement les entités multinationales effectivement qui sont des pouvoirs d'un type privé évoluent sans grand contre-pouvoir sans contre-pouvoir équivalent bien qu'il puisse y avoir de ci de là des résistances instituées sur le plan de la structure globale il n'y a pas un état global ou une structure publique globale ou un cadre global quel qu'il soit qui puisse en quelque sorte encadrer la structure et c'est la raison pour laquelle on lui demande continuellement de se réfréner elle-même on lui dit toi monstre toi monstre tentaculaire qui vont agir état par état sans qu'on puisse identifier formellement un cerveau parce que si on veut poursuivre une entité il faut toujours la poursuivre dans le pays où elle est active on ne peut jamais sauf dans des cas extrêmes avec la nouvelle mesure sur le devoir de vigilance poursuivre la maison mère on demande donc aux entités de bien vouloir ou non de la responsabilité sociale des entreprises en guillemets ou de formule de type ISO quelque chose en vouloir admettre que l'éthique des affaires requiert que par-ci par-là on s'interdit soi-même de faire telle ou telle chose ce qu'on ne demande pas évidemment au commun des justiciables et effectivement pour aller dans votre sens la rhétorique de Total par exemple consiste à rendre les gens je vais les appeler comme ça pour l'instant sans statut en quelque sorte complice c'est celle-là qui est de la perversion complice de la structure mais pas sur le mode d'une adhésion idéologique comme Hannah Arendt a pu le penser mais sur le mode de la demande voilà la demande c'est l'alibi parfait de Patrick Pouyanné pour dire ben voilà nous on y est pour rien on fait presque pitié il nous regarde avec ses yeux de chien battu puis il nous dit c'est la demande qu'est-ce que vous voulez on nous en demande on nous en redemande nous on y est pour rien on va aller chercher ce qu'on nous demande et on va en rajouter continuellement et là on est je vais aller dans le sens de ce que disait Fernando Hartmann on est dans quelque chose de l'ordre d'une absence de sujet parce que ce qui prend le dessus au fond c'est une logique de la gouvernance et qu'est-ce que c'est la gouvernance c'est la gestion ici au rang de la politique pour en faire radier la politique du champ des références et faire comme si on gérait tout seul et on gérait pour gérer que la gestion est auto-référentielle n'est subordonnée à rien alors que bien entendu qu'elle est subordonnée au néolibéralisme enfin des principes du genre mais qu'elle est faire un clin d'oeil à l'entretien enfin à la présentation de M. Laval bon mais c'est qu'en fait bien sûr que mais on fait comme si la gestion se faisait sans sujet on gère ça gère et là on rentre dans une idéologie ou enfin une rhétorique des substantifs tirés du participe présent on est friands de ça aujourd'hui j'entendais la désespérance moi je suis allergique à ces termes en hance la migrance la militance la survivance la 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 en fait est prise de ces espèces de termes qui sont un peu flottants comme ça qui reposent sur rien qui sont un peu extatiques comme ça c'est un état on est le participe présent c'est le temps le plus faible en français quand Foucault veut penser sur un mode structurant et événementiel il utilise des infinitifs pas des participe présents substantivés on est vraiment aux antipodes d'une pensée au fond vive et saisissante bon et donc et donc ce qu'on peut dire c'est qu'il y a bien sûr de l'adversité il y a bien sûr des résistances à ce que Total et les multinationales parce que c'est mon cas d'études et tout les multinationales en général imposent cela dit il me semble clair et là penser politiquement tout autrement il me semble clair que les multinationales sont leur propre adversité dans le sens où elles sont sans mesure sans limite sans intelligence même quant à leur principe de base et elles elles sont les maîtres d'oeuvre de leur propre effondrement pas continuellement je dirais épuiser les richesses épuiser les sols dégoûter les populations on peut pas le faire d'une manière illimitée on le sait très bien et il arrivera un moment où et c'est déjà commencé on s'en heurtera au réel c'est qu'analyse le réel il n'y aura plus assez d'eau en Asie pour produire les puces informatiques le canal de Suez sera plus fonctionnel à un moment donné il n'y aura plus je veux dire voilà je pourrais continuer la liste et donc le problème c'est que nous restons d'être entraînés dans la chute ce qu'il faut faire c'est accompagner les multinationales à leur chute en pensant une altérité à un autre monde sur d'autres échelles par exemple un signifiant structurant pour avancer en ce sens merci beaucoup monsieur Christian Laval oui merci monsieur Zine pour ces questions ces commentaires et ces questions d'abord sur la question que vous pointez entre bonheur et sécurité je pense que c'est effectivement une des grandes caractéristiques de l'utilitarisme que de lier la question du bonheur et la question des dispositifs de sécurité de protection en particulier de la propriété de la protection des intérêts individuels par la loi par le droit et par tous les dispositifs d'encadrement de la population c'est une des grandes dimensions justement des sociétés disciplinaires comme disait Foucault et donc il n'y a de bonheur possible que si l'on développe des sociétés en quelque sorte policières et d'une certaine façon on peut dire que oui chez Bentham il y a quelque chose comme une démocratie policière en tout cas une démocratie disciplinaire très poussée bon la démonstration en a été en a été faite et j'ai cité donc Foucault il est certain que tout ce qu'il développe dans ses cours après surveiller et punir avant et après surveiller et punir ont de plus en plus insisté sur le fait que Bentham et j'ai dit bien Bentham est vraiment la figure et l'auteur le plus important pour comprendre la dynamique des sociétés depuis le 19ème siècle je veux dire c'est quelque chose auquel il insiste de façon très provocatrice en disant à plusieurs reprises que Bentham est beaucoup plus important que Kant ou Hegel pour comprendre ce qui nous arrive malheureusement le message s'est arrêté un peu à Foucault c'est à dire qu'on a lu Foucault on s'est dit ça suffit bon on sait ce qu'il en est mais les archives de l'Occident ne sont pas encore toutes élaborées toutes exhumées toutes complètes il y a encore énormément à faire pour comprendre d'où nous venons pour comprendre où va le monde il faut encore savoir d'où nous venons il y a encore beaucoup beaucoup de travail à faire deuxième aspect de votre question la question du calcul oui c'est très important de voir que toute cette affaire des technologies de pouvoir sont liées à la calculabilité généralisée de notre monde et donc à la monétarisation de notre univers et à la façon dont la monnaie permet de tout compter compter de façon homogène les plaisirs et les peines avec cette idée qui était très forte chez les économistes mais aussi chez les autres utilitaristes que justement cet intérêt compté cette comptabilité de l'intérêt permet l'harmonie sociale c'était ça vraiment le fond de l'affaire le fond de l'affaire il va jusqu'à penser que la langue idéale est une langue du calcul c'est la langue mathématique qui est en fait donc le sommet de la science si je puis dire pour Bentham en tout cas et pour d'autres que cette langue pure du calcul permet d'éliminer toutes les mauvaises fictions toute la poésie du monde c'est à dire qu'en fait c'est quelqu'un qui assume complètement la dépoétisation du monde la démétaphorisation du monde quand on aura une langue absolument sans aucune ambiguïté à ce moment là nous pourrons être heureux parce que nous aurons éliminé finalement toutes les fausses voies les impasses les énergies perdues les égarements de l'intérêt si je puis dire si jusque là l'humanité s'est égarée s'est trompée et n'a pas réalisé le bonheur c'est précisément qu'elle n'avait pas la bonne langue et donc il s'agit d'entamer une grande purification de la langue et l'univers qu'il a en visage et qu'il commence à créer justement de façon fictive mais avec les bonnes fictions c'est une immense bureaucratie une immense technologie de pouvoir qui finalement éliminera tous les malheurs du monde qui sont dus au fait que les individus calculent mal et s'ils calculent mal c'est parce qu'ils ont la mauvaise langue et c'est parce que précisément les mots qu'ils utilisent sont porteurs de voilà de tromperie sur ce qui est vraiment leur plaisir et leur peine voilà et c'est ça qui est tout l'enjeu de la théorie des fictions que Lacan a mis en valeur systématiquement je l'ai dit tout à l'heure dans ses dans ses séminaires merci beaucoup merci enfin ce débat rajoute encore et enrichit encore tout ce que nous avons appris aujourd'hui maintenant nous allons passer la parole à monsieur Fernando Hartmann est-ce que vous avez des commentaires sur ce que vient de dire monsieur Mohamed chez vos cuisines oui merci merci beaucoup pour la question je vais parler vite mais mais juste pour ajouter quelque chose parce que la question est-ce qu'il va à l'heure et et monsieur Laval c'est c'est que les sujets les sujets de l'énonciation les sujets de l'acte ce qui fait l'acte on est en train d'effacer ces sujets et c'est cela on n'en dit pas aujourd'hui dans les réseaux dans les réseaux technologiques qu'on utilise aujourd'hui on n'est dit pas Christian Laval a dit Alain a dit on dit on dit ça et les sujets de l'acte ça disparaît c'est ça devient une force de sens plus grand que si Fernando a dit ça c'est très différent de dire on a dit c'est comme la Bible quelqu'un a dit ça mais la Bible c'est un tiers comme Dieu comme tiers et c'est ça la question du corps aussi à mon avis parce que le corps dans les réseaux sociaux c'est le corps imaginaire mais il n'est pas encore historique il n'est pas encore simbolique il n'est pas encore réel c'est la image et c'est la image qui dit plutôt ce qui est le bonheur le bonheur c'est ça parce que la image quand on utilise une image n'importe quelle peut-être un film un registrement une photo la image on ne peut pas prendre la image pour dire d'autres images on besoin de mots pour dire cette image qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on fait c'est de prendre des images pour dire des images et l'image parle mais la image ne parle pas d'autres images à mon avis c'est cette question du totalitarisme qu'on a parlé avant en pensant la question du côté linguistique le totalitarisme c'est la question du totalitarisme du sens si on oublie la question du réel du mot ou même du symbolique on reste seulement avec cette question imaginaire du sens le sens la construction du sens c'est l'imaginaire c'est bon merci merci beaucoup maintenant est-ce qu'il y a des questions dans la salle oui alors il y a des alors monsieur commencez allez-y alors dans ces trois communications tout à fait exceptionnelles en tout cas qui me simulent beaucoup je vais essayer de reprendre une très vieille question que je me pose l'utilitarisme comme doctrine morale le plus grand bonheur pour le plus de monde possible et critères donc indiscutables absolument absolument extraordinaire mais au fond est-ce que l'idée même qu'il faut produire des victimes n'est pas inscrite dans ce principe moral voilà une question de fond lorsque les révolutionnaires en 1792 donnent à Bentham à Jeremy Bentham la citoyenneté d'honneur française pour un anglais c'était pas mal c'est exactement au moment où la colonisation du Sénégal commence et on est lancé John Stuart Mill qui est par excellence lui qui va représenter donc l'utilitarisme son père et lui-même sont des grands fonctionnaires de la compagnie des Indes et une des premières multinationales incontestablement alors il ne faut-il pas réfléchir et ça pose vraiment des questions sur les questions de civilisation d'humanité d'humanisme à l'idée de Hobbes repris dans le monde contemporain par René Girard et bien d'autres il faut qu'il y en ait quelques-uns qui meurent pour le bonheur du plus grand nombre donc cette idée là qu'on voit dans le cas non pas de l'époque victorienne où ça se passait que se développait l'utilitarisme mais dans le monde d'aujourd'hui où les multinationales se multiplient mais il faut sacrifier quelque chose on sacrifie en quelque sorte tous les droits nationaux et l'Organisation mondiale du commerce n'a pas encore mis au point donc un droit supranational qui peut se donc il fallait que cette victime là en quelque sorte se fasse et en même temps bien sûr on fait des complices pour la consommation et tout comme ça a été dit par Alain et de l'autre côté par rapport à Fernando où se situe et je dirais qu'il est encore plus fondamental dans le monde vraiment très contemporain des biotechnologies de l'informatique et de toutes ces choses c'est que il y a en quelque sorte une révolte de l'imaginaire contre le symbolique au sens où la construction du sens se fait sans passer par la médiation des cultures quelque sorte ce que tu as très bien montré par ce passage direct donc la réflexion devrait peut-être se faire oui entre nature symbolique et imaginaire mais la question demeure fondamentale et comment l'introduire dans notre pensée peut-on fabriquer moralement donc des politiques et tout ça qui vont favoriser le plus grand nombre mais qui forcément vont indiquer qu'il y aura des victimes et on va les choisir voilà oui merci alors c'est un peu la suite des idées de Gilles je pense que Rawls mais c'est un autre argument mais juste dans ce cas-là il essayait de combattre cette idée de victime en disant au lieu de penser notre propre bien il faut penser à la personne qui est le plus mal pris donc la victime la victime c'est ça alors il essaye de répondre à ce problème-là mais c'est toujours la comptabilité c'est toujours de dire il y a une majorité puis il y a une minorité et si la minorité doit souffrir bon Rawls veut dire non il faut penser à la minorité aussi ma question c'est est-ce qu'il n'y a pas un danger que même si on essaye une autre forme de démocratisation si on reste avec l'individualisme qui est le cas est-ce qu'on ne va pas commettre la même erreur tout simplement dire bon c'est encore la majorité ou la maximum pour le maximum de personnes et donc il y aura des victimes ou des gens qui vont être moins comblés donc l'idée de commun ou de commons où tout le monde pouvait participer est peut-être une réponse et l'idée d'éliminer le droit de propriété mais est-ce que ce n'est pas une faille dans l'argumentation de dire on cherche et c'est ça ce que je sais je pense vous essayez de prouver qu'on ne peut pas prendre l'idée que le maximum pour le maximum de grand plus nombre parce qu'il y aura toujours des victimes merci on va vous donner une parole à vous d'accord et ensuite à Pierre et ensuite à Madame on va voir et après on arrête les questions ah d'accord allez-y vous aussi c'est pas grave c'est pas grave une vision je suis ici c'est plutôt de l'association libre parce que je ne suis pas un philosophe mais je réagis la façon dont je réagis aux propos sur l'utilitarisme c'est curieux qu'il dit on lui promet le bonheur plutôt que le plaisir on ne sait pas il y a quelque chose qui me gratte là-dedans parce que le bonheur c'est pas un élément constant on ne peut pas promettre le bonheur à vie le bonheur il est acquis de peine et de misère généralement c'est un cadeau qu'on a à la fin d'un long processus de travail personnel de réflexion alors si on donne le bonheur éternel c'est un peu ce qui est promis on enlève l'individualité il n'y a plus d'argent l'autre chose ça m'évoquait un peu ce qui se passait dans des je ne sais pas si c'était César qui avait dit du pain et des jeux donc à la fois on donne du plaisir aux gens et à la fois qu'est-ce qui arrive dans les jeux c'est qu'on a des gladiateurs qui se battent et il y a un meurtre qui se produit généralement un sacrifice humain alors on implique la transgression donc on le rend coupable on le rend impur et ça peut le paralyser également dans son action de rébellion merci voilà merci à Pierre à toi ensuite on va aller un petit peu je vais essayer de faire un commentaire très rapide pour Christian Laval et puis j'ai une question pour Alain Degnaud juste à propos Christian de l'idée de la langue parfaite qui évidemment idéalement permettrait une objectivisation parfaite de l'observation du commentaire je pense que effectivement fondamentalement la langue dit quelque chose sur celui qui parle et donc elle est nécessairement imparfaite et toute volonté de rendre une langue parfaite parce qu'elle serait meilleure détruit cette dimension biologique fondamentale qui est que quand on dit quelque chose on le dit à quelqu'un ou à plusieurs mais on le dit d'un endroit et d'une personne ça c'est pas donc je pense que cette illusion d'une langue parfaite tu as raison elle est illusoire et dangereuse la question que j'ai pour Alain Degnaud c'est à propos des multinationales vous avez tout à fait dit que c'était des groupes et qui d'un certain point de vue sont extrêmement efficaces dans un contexte néolibéral j'adhère à ce point de vue si j'accepte et je soutiens le point de vue qu'un monde parfaitement néolibéral est un monde qui nous a transformé les individus dans des agents à faire et non pas à être et ne pas être ensemble donc pensez-vous que dans un monde néolibéral évolué et évolué avec optimisme on pourrait imaginer des multinationales qui réintroduiraient dans notre raison d'être de groupe cette dimension humaine du vivre ensemble et j'ai juste une piste c'est qu'on entend parler en France depuis quelques années avec une modification législative c'est ce qu'on appelle les entreprises à mission et les entreprises à mission qui ont été introduites dans le droit français depuis quelques années et va dans ce sens-là en disant une entreprise à mission ne rend pas des comptes à ses actionnaires mais elle rend des comptes à ses actionnaires et à la communauté de vie qui est en droit d'avoir des objectifs de très long terme des objectifs qui ne sont pas monétisables etc est-ce que c'est une utopie dans un monde néolibéral et que c'est une illusion qu'on nous fait vivre pour nous rassurer ou est-ce que c'est crédible vous qui avez l'air d'avoir travaillé beaucoup sur le sujet de ce côté on a deux questions ensuite nous allons revenir allez-y bon j'allais très vite évidemment parce qu'on n'a pas beaucoup de temps merci pour vos excellentes présentations tous les trois sur la mission je ne peux pas m'empêcher de dire que quand on fait un plan d'affaires quand on travaille chez McKenzie ou chez Pricewaterhouse la première chose qu'on fait pour une entreprise c'est de définir la mission alors enfin c'est une belle question ensuite une question en forme de boutade peut-être est-ce que ce qui se passe actuellement n'est pas pour prendre le contre-pied de cette fameuse formule de Bentham le plus grand bonheur le maximum de bonheur pour le minimum de personnes voilà vous vouliez la parole aussi et après très rapidement seulement une question sur la conférence du professeur Fernando merci beaucoup pour la densité des considérations et ma question est due à la évidemment à l'usage différent du mot imaginaire imaginaire dans le langage psychanalytique et anthropologique ce qui a donné beaucoup de contradictions de confusions dans le passé j'étais en train de penser à des auteurs en particulier à partir desquels je vais poser la question Belandier avait répondu à Jolène que les sociétés amazoniennes ne pouvaient pas survivre à l'éthnocide parce qu'il n'y avait pas d'image dans leur culture comme au Japon et c'était une réponse catastrophique parce que c'était Belandier à prononcer de tels mots deuxième cas Gérard Daltab à Madagascar écrit un livre oppression et libération dans l'imaginaire ma question est la suivante l'inflation de l'imaginaire que tout le monde ici a compris et partagé dans les sillages de la perspective lacanienne doit peut-être être reprise à partir d'autres points de vue ou pour le dire autrement à partir d'autres contextes où les statuts de l'image et de l'imaginaire peuvent jouer un rôle différent dans la construction du sujet et de la subjectivité évidemment je pense premièrement aux sociétés du Brésil mais pas seulement aux sociétés du Brésil c'est une invitation pour qui fréquente et aime la perspective que vous représentez et de me forcer à penser comment il peut y avoir un imaginaire qui ne soit pas nécessairement comme on risque de le voir un imaginaire qui participe de l'aliénation surtout parce que le langage et le symbolique a été souvent utilisé pour reprimer et pour tuer les les groupes minoritaires et là c'est une question énorme mais l'usage du langage l'ordre du discours vous le savez très bien a été utilisé pour déformer et tuer la parole et l'expérience de l'autre à partir de ces points de repère historiques et anthropologiques est-ce qu'on peut envisager partout dans la modernité et les métropoles et dans d'autres lieux de cette planète une autre dimension de l'imaginaire qui ne soit pas nécessairement condamnée à être partie de l'aliénation merci beaucoup et merci encore pour votre conférence très court et ensuite nous avons deux autres questions ici magnifique oui bien sûr voilà je voudrais rappeler un moment de l'histoire c'était le pape de l'an 1000 en 900 et quelques Gerbert d'Auriac dont la statue est érigée dans la ville d'Auriac au sud de la France enfin dans le je veux dire autour du puits de Dôme etc bien que préconisaient-ils à ce moment là avant cette année un érudit c'était quelqu'un qui pratiquait je ne sais plus combien de langues il a les langues basiques plus l'arabe c'était un grand mathématicien de l'époque et c'est quelqu'un qui était très ouvert sur la pratique des langues donc si on revient vers 1000 l'an 1000 et bien déjà il avait préconisé en passant sans compter le 18ème 19ème 20ème où tout le monde c'était l'effervescence mais là c'était quelqu'un auquel on se réfère en permanence chez les ecclésiastiques chez les puritains même c'était quelqu'un de fabuleux il était autant avec l'Occident qu'avec l'Orient et c'était un grand diplomate très souvent on n'en parle pas mais je fais référence à un séminaire qui s'est tenu à l'Africa il y a quelques années avec le professeur Simohamd Haded qui parle de Tanwir qui est ramené d'éminentes figures n'est-ce pas d'Italie et d'ailleurs et la question a été posée pourquoi nous nous prenons pas des fois des références quelque part dans l'histoire des fois on revient à la période grecque des fois romaine mais moi je tiens à ce Gerber d'Oriac d'autant plus que j'étais à Oriac même cette capitale de là où se trouve la statue de Gerber d'Oriac érigée elle a deux références ou plutôt trois c'est la capitale mondiale des parapluies je vous l'apprends et par ailleurs c'est là où est né monsieur Grévin le fameux musée Grévin en France et ailleurs qu'on visite pour voir les personnages de Cirque voilà j'ai terminé sur une petite histoire merci est-ce que oui non non voilà très bien madame merci c'est mon tout petit curiosité pour Christian quand tu as parlé de mondialisation et j'aime bien parler du cosmopolitisme en opposition à globalisation parce que globalisation unifie on perd les différences mais cosmopolitisme c'est déliant mais préservant des différences parmi les gens qui participent alors mondialisation je ne sais pas bien et une autre petite question pour Fernando qui je suis très d'accord avec la perspective d'imaginaire oui mais c'est que pour l'adulte je suis très d'accord avec vous le symbole est en décadence et c'est très nécessaire pour construire des liens mais je me demande notre enfant et nos enfants et chaque fois nous les volons plus cet imaginaire les contes de fées par exemple et on quitte les les monstres on veut que tout soit plus réel plus concrète bon je laisse la différence parce que parmi les adultes c'est vrai que peut-être le cas limite qu'on diagnostique si beaucoup ont à voir avec cette perte de symbolisme mais merci madame la présidente là l'occident se plaint déjà des problèmes et du libre-échange et des multinationales etc alors monsieur Deneau je me suis à côté à parler d'utopie peut-être moi je peux vous dire utopie c'est sûr pour les pays sous-développés je ne veux pas dire émergents parce que les multinationales ne nous permettront pas d'émerger je vous assure que ceux qui ont fait la bêtise de faire du libre-échange enfin je parle des pays souvent et si vous avez une petite inflation mais que vous arrivez à augmenter un petit peu les salaires nous on a une grande inflation et les salaires ne changent pas donc en Tunisie pour donner l'exemple de mon pays on avait une masse salariale c'est à dire il y avait une petite partie de riches une petite partie de pauvres et une catégorie moyenne qui était importante actuellement il y a une partie de riches qui augmente un peu pas beaucoup mais une partie de pauvres qui augmente beaucoup et la partie moyenne s'affaiblit donc que pensez-vous pour l'avenir de nos petits pays qui achètent en euros mais vous avez tous des euros des dollars etc nous on doit avec la chute de notre dinar le pays l'état souffre et les multinationales ne font pas de cadeau merci bon je pense que nous allons aller à la dernière étape je vais vous donner la parole à nouveau pour répondre par ordre toujours d'intervention par rapport donc monsieur Alain Desnaux vous avez été interpellé par quelques questions une ou deux je pense allez-y oui merci beaucoup c'est il est très difficile de répondre rapidement à des questions aussi chargées je vais simplement pointer dans deux directions la première consiste et je vais vous rappeler quelque chose à dire que s'il y a une solution par rapport aux multinationales c'est la dissolution ce n'est pas de les aménager de les encadrer d'ajouter un peu d'éthique un peu de contrôle un peu de cela c'est que les multinationales sont illégitimes dans leur statut lui-même il faut se rappeler que quand elles ont commencé à émerger dans le domaine de l'énergie à la fin du 19e siècle on les appelait à ce moment-là des trusts des parlementaires pas assez puissants pas assez influents pas assez rapides ont tenté de créer des lois anti-trust pour empêcher cela d'advenir pour empêcher le génie de sortir de la bouteille tout simplement parce que l'idée même d'une multinationale est insupportable à tout démocrate on ne peut pas tolérer que des domaines aussi névralgiques que l'agriculture la culture l'éducation la pharmacologie et quoi encore soit entre une toute petite poignée de main que des gens soient en quelque sorte dépositaires d'une capacité à agir la finance évidemment dans des secteurs qui sont absolument centraux et qui sont soustraits au contrôle démocratique au profit bien entendu d'actionnaires ensuite on va effectivement y ajouter du saupoudré un peu d'éthique un peu comme ça de vie civique mais rappelez-vous que lorsqu'on enseigne l'éthique des affaires dans les écoles de commerce on dit toujours l'éthique est bonne pour les affaires et qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que quand elle cesse d'être bonne pour les affaires il n'y en a plus l'éthique n'est bonne que si elle est bonne pour les affaires c'est-à-dire si elle est à un moment donné nécessaire pour mener des bonnes affaires auprès des partenaires auprès des clients auprès des fournisseurs auprès de son personnel et ainsi de suite bon et donc et donc je crois plutôt que ces entités sont n'ont rien montré ils ont un caractère démocratique bon je vais laisser les points de suspension parce que ça m'amène trop loin rapidement aussi je trouve très intéressant quand on annonce l'effondrement du capital ou du capitalisme aux 20% d'occidentaux qui constituent ce qu'on appelle encore la classe moyenne qu'on fait face souvent à des rictus en nous disant encore un marxiste qui vient nous annoncer l'effondrement du capitalisme ça fait 150 ans que vous nous la faites non c'est un système robuste versatile regardez comment il est inventif il est surnouvelle en fait ce qu'il faut comprendre et je vais aller dans le sens de ce qui a été dit c'est que lorsqu'on parle d'un effondrement du capitalisme c'est du point de vue de bénéficiaires relatifs c'est qu'il y a à peu près une vingtaine de quelques 20% de bénéficiaires relatifs du capitalisme qui sont capables tout en étant salariés par lui puis en lui sacrifiant leurs forces de travail et leur intelligence d'avoir accès à des fruits tropicaux pas trop chers à de l'essence pour mettre dans sa voiture à des voyages je ne sais où et à un certain nombre de biens matériels donc on peut se construire consommateur mais il y a 80% de la planète qui n'a jamais eu ce statut-là un Congolais qui voit Elf et Total ensuite pomper du pétrole alors qu'il y a des pénuries dans les stations-service les pays producteurs de café qui n'ont même pas de café chez eux c'est légion moi je viens d'une région qui est de ce type-là où on pêche mais on n'a pas accès nous-mêmes à nos propres poissons aux fruits de mer ils sont déjà écoulés sur les grands marchés c'est comme ça aussi en Occident ce que je veux dire c'est qu'il n'y a rien qui empêche le capitalisme le taux de bénéficiaires relatifs du capitalisme de passer de 20% à 17% puis à 15% puis à 12% et l'effondrement se vivra pour ces gens-là c'est pas un effondrement nécessairement du régime mais du rayon je dirais de bénéficiaires et d'ayant droit si nous allons passer la parole à monsieur Laval oui il y a plein de questions extrêmement pertinentes et difficiles en même temps je répondrai d'abord à Isabelle et je fais le lien avec ce que vient de dire Alain Deneau la mondialisation en effet exige une réponse à la bonne échelle les multinationales effectivement comme l'a parfaitement démontré Deneau sont faites en quelque sorte pour échapper à des régulations étatiques et donc de toute façon ça interpelle ceux qui s'y opposent quelle est la bonne échelle politique aujourd'hui et vous avez utilisé le terme de cosmopolitisme je préférerais le terme de cosmopolitique je pense que nous sommes à la recherche aujourd'hui d'une cosmopolitique et qui ne soit pas justement une réponse homogène qui soit donc une réponse sur le même terrain que le capitalisme qui effectivement à la fois utilise toutes les différences de législation de salaire etc. mais qui en même temps homogénise les modes de vie les modes de consommation etc. donc il s'agit de penser maintenant à une toute autre politique que celle qui était en vigueur à gauche par exemple qui était avant tout des politiques nationales et qui pensait que des bonnes politiques je pense aux politiques keynésiennes suffiraient à endiguer le capitalisme on voit bien que les 50 ans ou 60 ans de mondialisation imposent finalement une autre mesure si je puis dire d'autres dimensions alors maintenant pour le reste je reprends la question de Gilles qui est une question assez classique sur le fait que l'utilitarisme implique toujours une dimension sacrificielle le sacrifice d'une minorité en fait je ne suis pas ici le porte-parole de Bentham ni l'avocat on s'entend bien bon mais je dirais quand même que c'est un Bentham c'est voulu quand même quelqu'un qui a en quelque sorte fondé une sorte de démocratie du plus grand nombre démocratie des many contre les ruling few ses ennemis ce sont les ruling few ce sont précisément les dominants la petite minorité de dominants qui méprisent le peuple on peut bien comprendre que c'était ça l'enjeu le principe de l'utilité le principe d'utilité est fondé sur une sommation faire la somme des plaisirs en soustrayant les peines plus on est nombreux à jouir disons-le comme ça de plaisir plus la somme totale de bonheur est grande parce que le bonheur pour Bentham est une affaire quantitative je suis désolé pour ceux qui pensent que le bonheur est autre chose que ça c'est purement et simplement une somme quantitative c'est quelqu'un qui est un comptable donc on peut effectivement désapprouver entièrement cette conception du bonheur et penser que ce n'est pas la somme des bons verts qu'on va boire ce soir qui fera le bonheur de la soirée je suis je suis assez d'accord avec vous bien que la somme peut importer aussi bon je vous donne un exemple de la façon dont il raisonne ce n'est pas parce qu'on a commis un délit ou un crime qu'on doit être puni au delà des peines que l'on a fait endurer c'est Bentham est quelqu'un qui participe tout à fait à l'esprit des lumières et il a été très inspiré par un certain Beccaria Cesare Beccaria précisément le philanthrope qui veut empêcher les punitions excessives qui étaient celles de l'ancien régime il s'agit d'équilibrer donc les sanctions avec ce que l'on a fait endurer aux victimes donc d'une certaine façon il s'agit de de ne pas ajouter de victimes à d'autres victimes ou des victimes supplémentaires d'une certaine façon je prends un autre exemple plus parlant Bentham est celui qui sans doute pour la première fois peut-être pas pour la toute première fois prend la défense des homosexuels et dit dans une série de textes qu'il n'a pas publié à l'époque dans les années 1780 qu'il est totalement illégitime d'imposer des interdictions et des condamnations aux homosexuels pourquoi ? tout simplement parce que son principe c'est la sommation des plaisirs en quoi a-t-on le droit d'interdire des gens de prendre leur plaisir même si on désapprouve ces pratiques-là d'une certaine façon ils ajoutent au bonheur collectif donc tout est fait en quelque sorte pour ajouter tout ce qui peut entraîner d'une certaine façon une augmentation du bonheur collectif maintenant maintenant il faut bien comprendre que l'utilitarisme c'est la forme discursive et la forme technologique du pouvoir du capital à cette époque-là il faut bien être clair que de la même façon que le néolibéralisme aujourd'hui est la forme discursive et technologique du capitalisme d'aujourd'hui l'utilitarisme l'était à l'époque et le néolibéralisme après la suite donc il y a bien quelque chose comme un humanisme utilitariste c'est pour ça qu'il faut se méfier un petit peu de l'humanisme lui-même j'entends par humanisme utilitariste l'imposition à travers tout le monde d'une même forme d'humanité c'est-à-dire d'une humanité bourgeoise en fait c'est Marx et Engels qui dans le manifeste l'ont parfaitement dit à savoir que le capitalisme fait le monde à son image et que qu'est-ce qu'il a en tête ce Bentham il a en tête que le monde entier enfin tous les hommes deviendront des sortes de bourgeois c'est-à-dire qu'au fond l'image même des classes moyennes de son temps l'idéal qu'il a en tête c'est celle justement du bourgeois qui va partout dans le monde donc faire ce petit calcul devenir un boutiquier c'est Marx qui le critique ainsi en disant l'idéal de Bentham c'est le boutiquier finalement voilà c'est d'accéder aussi l'utopie du bonheur ce serait d'accéder au bien de la consommation et en fin de compte c'est de faire de nous des consommateurs et d'un bien sûr et des travailleurs et des travailleurs productifs parce que c'est justement l'idéal aussi de la mise au travail de tous les pauvres alors maintenant je suis bien d'accord que Bentham est quelqu'un qui a justifié précisément toutes les entreprises impérialistes l'utilitarisme anglais et américain justifié toutes les formes d'impérialisme et toutes les formes de colonisation du fait même de cette l'imposition de cet idéal humain et c'est en même temps et là aussi il faut se méfier de ce qu'on entend par internationalisme c'est un c'est un partisan d'un internationalisme constitutionnel qui est particulièrement dangereux je vous rappelle que Bentham est l'inventeur du mot international nous parlons sans le savoir le Benthamien nous utilisons fréquemment des mots qui ont été inventés par lui international déontologie et d'autres sont le produit de l'imagination linguistique de Bentham mais pourquoi je vous dis ça parce que finalement son idéal c'est que l'humanité entière aurait le même type de constitution partout donc il y aurait une sorte d'homogénéisation politique du monde à travers son idée d'une langue unique à l'époque il écrivait il s'est fait connaître en français par l'intermédiaire de son traducteur Étienne Dumont et les constitutions il a produit des constitutions imaginaires parce qu'elles n'ont pas toujours été reprises pour la Russie pour l'Amérique latine il a eu par exemple une influence excessivement importante dans toute l'Amérique latine par ses propositions de constitution voilà sinon il y a beaucoup d'autres choses à dire mais nous l'avons merci merci monsieur Fernando Hartmann vous avez le mot de la fin j'ai essayé de la très vite et j'ai les paroles de Christian Laval parce qu'en fait il y a beaucoup de questions qui sont très intéressantes que je vais continuer à penser mais pour parler de l'imaginaire la question quand j'ai dit de l'inflation de l'imaginaire c'est pas l'imaginaire elle est fantastique on a besoin de l'imaginaire on n'a pas de sujet sans imaginaire mais quand je parle d'inflation de l'imaginaire c'est quand l'imaginaire vous prend la place du symbolique et du réel quand elle a envie d'être quand on la question de l'imaginaire que c'est la production du sens chez Lacan c'est le sens même les imaginaires c'est le moa aussi chez Freud pour homogeniser pour essayer d'avoir un sens total l'homogenisation parce que l'imaginaire chez Lacan c'est un autre avec le symbolique et le réel il faut les trois ce sont des catégories de subjectivité l'un de l'autre ça veut dire par exemple dans les rituels bien sûr l'imaginaire il est symbolique dans la science il y a l'imaginaire le symbolique le réel dans la religion il y a aussi l'imaginaire le symbolique le réel la question que je me pose c'est quand on prend cet imaginaire pour penser pour essayer par exemple d'avoir une langue parce que comme a dit Poirier dans un bouquin l'outil l'imparfaite la langue c'est imparfaite et la question c'est quand l'imaginaire on prend seulement l'imaginaire et on oublie la question de la matérialité comme je l'ai dit avant il est symbolique aussi que c'est l'articulation ça veut dire on pourrait penser par exemple pour 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 faire cette symbolique homogénisante c'est qu'on peut avoir plusieurs représentations plusieurs discours et pas seulement un seul qui dit la vérité c'est ça c'est ça que j'appelle l'inflation imaginaire c'est quand l'imaginaire vous prend cette place totale il n'y en a pas de moyens de faire résistance mais en fait cet imaginaire total il n'existe pas en fait c'est pas possible c'est ça merci je vous remercie tous pour cette session extrêmement intéressante et passionnante et je pense qu'on lève la séance merci 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 merci